Notre rencontre nous ramène au Japon, puisqu'en fait on a fini par traverser les mondes, c'est vrai. Et après avoir visité, à propos d'extrême-orient, la Chine et les grands pays, les grandes civilisations du sud-est asiatique, nous avons donc sauté en ultime étape au Japon pour deux rencontres. Aujourd'hui la deuxième, et donc nous allons monter dans l'un des centres du bouddhisme dit ésotérique, qu'est le Koyasan. Et tout cela à propos d'un événement prétexte, comme tous les autres, en 818, le moine Kukei, dont cette fois-ci je peux vous dire déjà, mais on en reparlera tout au long de cette conférence, qu'il est non seulement l'inventeur des caractères iragana, comme vous le raconte ce programme, mais aussi le fondateur des monastères du Koyasan et le fondateur d'un certain bouddhisme, qu'on appelle le bouddhisme ésotérique, si vous voulez, cet homme-là donc, Kukei donc, en 818, ayant d'énormes problèmes de transcription de langue, passer de la langue chinoise à la langue japonaise était infiniment complexe au point de vue graphie, et en plus, transcrire en caractère japonais des phonèmes chinois l'était encore plus, il a donc inventé une sorte de lecture en second des grands idéogrammes chinois pour permettre une lecture en japonais. Et au fond, il a fait naître la langue dite classique japonaise, que l'on appelle le iragama. Cela a certainement été d'ailleurs une des plus grandes aventures de la mystique japonaise, qui s'est posée mille problèmes. Mille ans plus tard, presque jour pour jour, les japonais referont encore d'ailleurs une mutation complète de leurs signes, en passant de l'infini nombre des idéogrammes sino-japonais au nombre extrêmement restreint, comme vous le savez, des idéogrammes purement phonétiques utilisés dans la langue courante d'aujourd'hui. Donc tous les mille ans, les japonais nous ont habitués ainsi à une refonte complète, je dirais, de leur langue et par là même de leur culture. Toujours est-il qu'en 818, cette invention s'est passée justement au lieu même où je vous entraîne ce soir, c'est-à-dire le Kongo Buji, nom du monastère, au sommet du Koyasan, nom de la montagne, où donc s'est passée toute cette aventure. Et pour se mettre tout de suite dans l'ambiance, on va voir l'une des divinités fondamentales du Koyasan et l'une des divinités fondamentales de ce qu'on appelle justement le bouddhisme ésotérique. Alors le personnage que vous avez devant vous est, comme je l'ai dit, une des entités fondamentales des nombreuses que j'aurai à vous présenter ce soir. Il ne s'agit plus d'un bouddhisme simple, d'un de ces bouddhismes au terme des conférences sur lequel on se dit « Mais après tout, entre bouddhisme et christianisme, il n'y a pas de grande différence » parce que tout ça c'est gommable. Alors aujourd'hui, je peux vous dire, le bouddhisme japonais du Koyasan est bien loin de notre type d'approche du sacré, une approche beaucoup plus architecturée, beaucoup plus hiérarchisée, qui en de certains moments vous demandera un petit effort, je dirais, de mise en situation, mais qui est absolument passionnant, comme vous verrez dans les résultantes qui sont des siennes. Alors le personnage qui est là n'est pas Bouddha. C'est un de ces personnages que la semaine passée j'ai appelé Bosatsu, autrement dit, c'est le mot japonais, vous le savez, pour Bodhisattva, c'est Bosatsu Kanon, donc en fait le Bodhisattva de Miséricorde, dans une de ces formes particulières, c'est Kanon Bosatsu Nyorin. Alors Nyorin est le nom de l'objet que la déité tient dans l'une de ses mains, ce joyau à trois boules porte le nom de Nyorin, et en fait il s'agit un peu de ce que serait dans notre mythologie grecque la boîte de Pandore, c'est-à-dire ce qui contient tous les bienfaits du monde, ou un tout petit peu l'idée de l'œuf originel que l'on trouve aussi dans nombre de cosmogonies proches de nous ou plus lointaines. Bref, c'est le devenir de toute chose sous la forme d'un joyau originel que Nyorin tient à la main, et qui en fait, le jour de l'éclosion, le jour de l'éveil, va retremper notre monde et lui donner en fait son souffle nouveau. La statue que vous avez sous les yeux, c'est un détail, vous verrez l'entier au cours de la conférence, et c'est une œuvre du XIIIe siècle, en tout cas un des chefs-d'œuvre du grand classicisme, de ce qu'on appelle l'école de Kamakura, que vous connaissez bien depuis la semaine passée, tout au moins. Nous allons ouvrir la Gazette de 818. Nous avons comme d'habitude deux cahiers, l'Occident, l'Orient, mais l'Occident cette fois-ci n'a qu'une page, qu'un chapitre et qu'un article de fond, puisqu'il n'y a qu'une figure dominante dans cet Occident des ans 818, et cette figure c'est naturellement Charlemagne, empereur d'Occident. En fait, pour vous dire l'absolue vérité, Charlemagne, empereur d'Occident, n'est plus de ce monde, puisqu'il est mort quatre ans auparavant, le 28 janvier 814, à Aix-la-Chapelle. Je vous rappelle, s'il en est besoin, que Charlemagne avait trois fils, ou plus exactement, avait eu trois fils. Un seul, à sa mort, est encore vivant. Les deux autres ont donc précédé leur père. Et celui-là, c'est Louis, celui qu'on appellera Louis le Pieux. C'est lui qui nous intéresse, bien sûr, en ces ans 818, où se situe notre rencontre de ce soir. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en dépit de tout prévisionnisme politique, Charlemagne n'avait pas osé aller contre la loi antique qui voulait que chacun des fils de France ait droit à un morceau de l'héritage paternel. L'héritage, depuis des générations et des générations, devait être partagé en autant de parts qu'il y avait de fils. Et Charlemagne devait bien se résoudre à arriver à ce fameux partage de l'Empire d'Occident, ce qui voulait dire donc naturellement l'oubli de l'Empire d'Occident. Sitôt, lui, le monolithe mort, tout se repartageait et toute l'aventure était à recommencer. Mais, dans sa grande mensuétude, le ciel a fait claquer les deux premiers et il n'est resté que le troisième. Donc, bel et bien, il n'y a eu qu'un empire d'Occident, c'est Louis le Pieux, celui qu'on connaît peut-être encore davantage dans les vieux livres d'histoire, tout au moins sous l'épithète de Louis le Débonnaire, qui prendra le trône en 814 et tiendra l'Empire jusqu'aux environs de 840, date de sa mort. Pour vous rappeler très brièvement la carrière de ce personnage assez exceptionnel, il a reçu donc, comme le voulait son père et comme le voulait la tradition, un bout du gâteau en naissant. Il a reçu l'Aquitaine, c'est-à-dire un des royaumes les plus importants de l'héritage futur de son père. Et il s'est trouvé roi d'Aquitaine à l'âge de trois ans. Sa carrière a bien entendu continué, avec trois frères, puis avec deux frères, puis tout seul, comme je vous le disais tout à l'heure. Et il s'est retrouvé donc seul héritier de Charlemagne en l'an 814. Et il a été couronné par le pape, comme le voulait la tradition, le pape Etienne, en la cathédrale de Reims en 816. Cette fameuse année 816 verra donc l'avènement d'un personnage qui ressemble beaucoup à son père, cultivé, curieux de toutes choses, fondamentalement humain, fondamentalement désireux d'avoir un Occident aussi brillant qu'il l'a été dans une période légendaire et antique. On commence beaucoup, en ce haut Moyen-Âge, à se réintéresser aux valeurs du passé, notamment aux valeurs gréco-romaines. Vous savez qu'on parle presque d'une pré-renaissance à l'époque de Charlemagne et de Louis le Pieux. Donc, Louis le Pieux, comme son père, prétend retrouver cette gloire de l'Antiquité d'une part. Et je dirais qu'il ajoute un sens, je l'ai dit tout à l'heure, un sens de l'humain, une forme de bonté d'âme que peut-être Charlemagne n'avait pas eu le temps de développer, mais que lui, Louis le Pieux, développera véritablement. Entre-temps, il a quand même réussi à avoir des enfants et ça recommence, il a trois fils. Et de nouveau donc se pose le fameux problème, il y a trois appannages à donner obligatoirement et à partager entre Lothaire, Louis et Charles. C'est les trois fils de Louis le Pieux. Et en fait, par une, presque une bulle, vous me direz qu'un roi, même qu'un empereur ne fait pas de bulle, mais ça a à peu près, ça veut avoir à peu près cette solennité, par une bulle qu'on appelle Ordinatio Imperii, Louis le Pieux a cette idée de faire de son aîné son successeur, du même coup de le déposséder d'une bonne partie de ses appannages et de faire des deux autres des rois auxquels on distribue les parts d'appannages pris à l'aîné à condition qu'ils reconnaissent la primauté de l'aîné, donc celui qui portera le titre d'empereur, sur eux-mêmes qui portent le titre de roi. Je crois que c'était infiniment clair ce que je viens de dire. En tout cas, dans l'esprit de Louis le Pieux, ça l'était. À peine, en fait, l'ordinatio Imperii était-elle promulguée que déjà les problèmes commençaient, car évidemment, les trois frères ne se sont pas entendus. L'aîné Lothaire devait devenir empereur, mais trouvait qu'il n'avait que trop peu de terre pour défendre sa couronne. Quant aux deux cadets, Louis, dont on avait fait un roi de Bavière et qui dès lors s'appellera Louis le Germanique, et Charles, dont on avait fait le roi des provinces du Sud et qu'on appellera Charles le Chauve, entre ces deux-là s'est créée une véritable rébellion ouverte qui, pour finir, parce qu'il faut bien que j'en arrive un jour au Japon, pour finir, va amener le début de cette fameuse guerre qui va, en fait, ensanglanter l'Occident entier pendant pas loin de deux siècles et demi avant que de nouveaux personnages, de la trempe d'un Louis le Pieux ou, à plus forte raison, de la trempe d'un Charlemagne, ne rattrapent ce temps perdu en de vaines querelles et fondent véritablement un Occident monolithique. C'est l'œuvre de grands personnages, comme, en particulier, le Philippe le Bel dont je vous ai parlé, souvenez-vous, la semaine passée. Mais vous voyez, entre 818 et 1254, il s'est écoulé pas loin de quatre siècles et demi. Vous voyez, le temps que l'on va perdre avec cette fameuse succession de l'idée folle, mais passionnante, d'empire d'Occident tel que l'avait conçu Charlemagne. Donc, pour refermer ce cahier sur l'histoire occidentale, je dirais donc, en 818, nous sommes entre le formidable rêve de Charlemagne et, hélas, ce retour à la réalité que les guerres de succession de pères en fils et de nouveaux de pères en fils vont immanquablement créer. Nous sommes donc en pleine lumière encore, mais déjà très près de rejoindre les ténèbres. Voilà pour la page, pour le cahier, pardon, occidental. Je rappelle quand même, ce que je n'ai pas fait, je m'en veux, toutes ces semaines passées, que si c'est une page un peu sombre déjà, ou en tout cas très en clair-obscur, cette année 818, elle n'en a pas moins une rubrique histoire de l'art intéressante, puisque c'est de 818 que datent les mosaïques de l'abside de l'église de Germinide et Prêt, que tout le monde connaît parce que c'est un but de promenade. Bon, voilà. Et, un peu plus loin, c'est la date de consécration de l'abbatial de Fulda, qui sera pendant tout le Moyen-Âge dans les centres de diffusion du livre, et notamment du livre enluminé, donc de la peinture, de la miniature, les plus féconds qui soient. Donc, Germini Després et Fulda vous montrent bien que le grand élan, le grand essor de l'histoire de l'art lancée par Charlemagne continue et brillamment par au moins ces deux monuments-là, qui datent strictement de notre année 818. Le deuxième cahier va nous amener maintenant en Orient, et en Orient, nous allons ouvrir d'abord une page indienne, là aussi, si vous permettez, rapidement. Nous avons vu les semaines passées, j'irai même jusqu'à dire, nous avons vu les mois passés, l'Inde de cette grande époque qu'on appelle le Moyen-Âge, divisée entre deux cours rivales et pourtant complémentaires, à Badami, les Chalukyas, et à Mahabalipuram, les Pallavas. Et nous avions vu que le Royaume du Nord et le Royaume du Sud, grâce, si l'on peut dire, à d'incessantes guerres, avaient fini par rendre perméables, par rendre poreuses les frontières de l'Inde, et qu'il avait fini par se créer, de ce contact de Chalukya-Pallava, le grand classicisme indien. Mais nous avions vu aussi, souvenez-vous, que ces guerres ont fini par épuiser les deux cours, et que d'épuisement sont morts presque en même temps les derniers Chalukyas et les derniers Pallavas, à peu près dans les années qui nous intéressent d'ailleurs. Et donc, dans les années strictes qui nous intéressent ce soir, cet héritage Chalukyas-Pallavas est disparu, l'autorité de ces deux monolithes gigantesques au Nord et au Sud s'est divisée, si vous le voulez, et on voit apparaître toute une série de cours qui vont en fait faire germer, en même temps faire fructifier tout l'énorme travail d'élaboration des idées, des formes et des arts que Chalukyas-Pallavas avaient en quelque sorte inauguré. Au Nord, il faudrait citer la dynastie des Pallas, la dynastie des Pratyaras, qui vont en fait profiter et manger l'héritage de Chalukyas, et au Sud, il faudrait parler des Rashtrakutas et des Cholas, qui eux vont bénéficier de l'héritage Pallavas. J'en cite au moins quatre, deux au Nord, deux au Sud, deux vautours sur le cadavre de Chalukyas et deux vautours sur le cadavre de Pallavas, mais inutile de dire c'est trop schématique, il y en a au moins six ou sept importants, si nous étions dans un cours sur l'Inde, à citer au Nord, et il y en aurait à peu près six à citer au Sud. Mais n'entrons pas dans les détails, ce qui m'importe, c'est que vous ayez donc ce souvenir que la toute, toute grande époque du débat, mais en même temps de la complémentarité de Chalukyas Pallavas étant achevée, maintenant on assiste à la division, mais je dirais en même temps à la fructification de leur héritage par la division même de ces cours. Et il y a aussi une œuvre d'art qui date de ces années-là et qui est une des plus importantes que l'on puisse voir en Inde, et j'irais même jusqu'à dire une des plus importantes que l'on puisse voir au monde, dans le site de Elora, dans l'état du Maharashtra, on est en 818 en train d'achever un temple fabuleux qu'il s'appelle le Kailasha. Je vous rappelle, s'il en est besoin, que le Kailasha dans la pensée védique, c'est la montagne sans début et sans fin qui marque le milieu de l'univers et au sommet de laquelle habite le dieu Shiva et en fait l'essentiel des dieux des Vedas. Alors, sur l'ordre d'un roi de la dynastie des Rashtrakouta, la montagne de Elora a été prise en charge et on en a sorti en 27 ans de travaux un temple monolithique. Vous me direz, oui, mais ça c'était déjà fait, les Pallavas avaient déjà fait ça à Mahabalipuram. Oui, seulement les dimensions ont quelque peu changé. Les temples monolithiques des Pallavas de Mahabalipuram, c'est 6 mètres sur 9 mètres en mettant les choses au mieux. Le temple monolithique des Chalukyas au nord à High Hall c'est 11 mètres sur 7 mètres ce qui aussi est modeste. Ce sont des gros rochers taillés. Cette fois-ci, l'aventure est prodigieuse puisque le sommet de ce Kailasha monte à 33 mètres, la largeur de sa façade est de 29 mètres et la profondeur de l'ensemble de ce temple en une seule pierre est de 91 mètres. Vous imaginez donc l'incroyable ouvrage qu'a été de prendre ce bloc de 91 sur 29 sur 33 et d'en tirer un temple qui a ses escaliers, ses terrasses, ses étages, ses mandapas, sa garbagria, ses statues, ses cycles de bas-reliefs. C'est une des œuvres les plus prodigieuses de tous les temps et franchement dit avec le Parthénon, le Taj Mahal et le Palais de Rumine c'est certainement une de ces œuvres que vraiment le temps gardera en mémoire au siècle des siècles. Voilà donc pour la page indienne elle est un peu comme l'occidentale si j'ose dire un peu sombre parce qu'on assiste à la disparition des deux premières cours originelles mais quand même brillante puisque l'émiettement de l'héritage va provoquer encore je dirais une efflorescence plus marquée des arts et surtout de l'architecture. En Chine deuxième article de ce deuxième cahier en Chine vous connaissez donc ça peut être vraiment liquidé j'ose dire très vite nous sommes en pleine dynastie des Tang nous sommes donc en pleine âge d'or bien sûr le souverain de 818 s'appelle Tang Sienzong il est monté sur le trône en l'an 805 il mourra en 819 il règne bien entendu dans le centre de la Chine qui se trouve être pour lui le centre de l'univers entier c'est la ville de Chang'an que j'ai eu l'occasion d'évoquer assez de fois au cours de ce seul semestre pour que vous vous souveniez c'est la plus grande ville du monde avec au delà d'un million d'habitants ce qui n'est le cas nulle part ailleurs sur notre planète au 9e siècle tout au moins c'est certainement c'est certainement une des villes les plus brillantes du monde parce que le monde entier y a rendez-vous la vocation commerciale que les Tang ont donné à l'empire de Chine fait que toute la Perse fait que tout l'occident fait que littéralement le monde connu dans son entier apporte ce qu'il a de plus rare de plus précieux de plus beau à Chang'an et que Chang'an bénéficie de tout cela pour créer un art d'un raffinement et d'une diversité absolument extraordinaire puisque j'ai cité un chef-d'oeuvre appelons-le absolu pour l'Inde le Kailasha il faut bien sûr citer un chef-d'oeuvre absolu de la Chine de 818 et là ça ne peut pas être une architecture il ne reste aucune architecture de cette époque là les premières oeuvres de l'époque de Tang d'Actes des derniers souverains donc sont ultérieures par contre il y a une peinture que j'avais eu l'occasion de montrer dans des semestres précédents cette peinture c'est un ensemble de dames de cours écoutant de la musique qui se trouve au musée de Taipei ceux ou celles qui parmi vous ont bonne mémoire peuvent donc du coup mettre un emblème sur la splendeur de l'art de la dynastie des Tang en cette époque là ceux qui ont moins de mémoire n'ont qu'à mettre n'importe laquelle des céramiques prodigieuses de l'époque de Tang en ordinateur là-dedans et du même coup vous vous convaincrez que c'est une des périodes les plus raffinées qui soit donc je dirais que de toutes les chroniques et articles que nous avons brièvement évoqués ce soir la Chine est certainement celle qui vient en meilleure position avec une dynastie en pleine expansion en pleine apogée et en pleine splendeur cela dit nous refermons notre gazette et nous la réouvrons mais à l'autre bout si j'ose dire aux pages japonaises puisque maintenant il s'agit d'entrer dans ce monde du Japon en 818 au Japon règne un empereur qui s'appelle Saga Tenno Tenno étant en fait l'épigramme protocolaire impérial donc l'empereur Saga et il est le 52ème empereur manifestant la grandeur des dieux sur terre 52ème de la lignée et il faut tout de suite que vous sachiez que c'est une époque bénie que se règne de Saga parce qu'il laissera le souvenir dans l'histoire politique et économique de son pays de l'un des meilleurs administrateurs d'empire que l'on ait jamais vu c'est un homme qui avait un sens de l'administration simplifiée claire transparente et lumineuse comme peut-être personne donc grâce à lui le Japon va aller très bien pendant ce règne bref mais pendant ce règne néanmoins en plus de ça c'est un homme fondamentalement lettré un peu à la chinoise les japonais de cette époque là connaissaient la Chine ils allaient en Chine et ils avaient à l'égard des dynasties chinoises une forme de complexe qui se manifestait par le besoin de les égaler donc Saga qui est très dans cette mode veut être aussi brillant aussi savant aussi esthète que l'étaient les empereurs de la dynastie de Tang Chang'an et donc en fait il sera l'un des plus grands calligraphes ne serait-ce que cela à côté d'un des plus grands poètes un des plus grands essayistes un des plus grands bouddhistes aussi il a beaucoup écrit sur le bouddhisme un des plus grands calligraphes de l'histoire du Japon j'ai déjà eu l'occasion de vous dire mais c'est jamais mauvais de le répéter les japonais aujourd'hui encore ont ce sens suraigu de la du catalogage on est un être quatre étoiles trois étoiles deux étoiles une étoile ou pas d'étoile et tout littéralement se marque ainsi de rondelles de citron ou de diapason de ce que vous voulez tout au Japon on peut même être trésor national vivant ce qui est un titre assez suprême on en rêve tous mais croyez-moi il faut y arriver alors tout est numéroté même les calligraphes et aujourd'hui il est dit dans n'importe quel livre sur la calligraphie chinoise que dans toute l'histoire du Japon il y a eu neuf calligraphes qui étaient vraiment d'essence divine c'est à dire vraiment les plus belles écritures qu'on n'ait jamais vues vous savez combien en Orient Chine, Corée, Japon confondus l'écriture est importante alors parmi les neuf calligraphes aujourd'hui encore reconnus comme les plus grands l'empereur Saga occupe la place numéro 3 ce qui est absolument fabuleux et notre héros du jour le moine Kukei son contemporain occupe la place numéro 2 c'est donc vous dire que ce soir nous sommes dans une époque où vraiment les lettres et les arts mais surtout les lettres vont fleurir de façon incroyable merveilleuse véritablement donc nous sommes dans une époque infiniment je dirais importante il y a deux faits peut-être à ajouter à cette présentation rapide du règne de Saga Tenno et donc du même coup du climat dans lequel le bouddhisme ésotérique va naître et se développer 1 la capitale vient de changer jusqu'alors et dans toutes les pages précédentes de l'histoire du Japon la capitale dont on parlait c'était la ville de Nara première capitale impériale du Japon et exactement pendant le règne de Saga Tenno et d'ailleurs sur sa volonté la capitale a changé la capitale s'appelle Heiyankyu mais vous ne connaissez pas ça Kyoto par contre ça vous dit quelque chose Heiyankyu c'est le nom ancien de Kyoto donc déplacement de la capitale de Nara à Kyoto et du même coup ouverture d'une ère nouvelle les japonais comme les chinois calculent le temps au moyen d'aires flexibles qui marquent au fond les grands virages de leur histoire et l'ère qui commence maintenant c'est l'ère de Heiyan d'où le nom de la capitale Heiyankyu le centre de Heiyan donc la ville de Kyoto commence à apparaître dans l'histoire à ce moment là et inutile de vous dire que comme Sagate n'en crée une ville de rien du tout il la crée dans les rizières elle n'est de rien il va la faire copier aussi strictement que possible sur les splendeurs et l'ordre de Shang-Gang en Chine autrement dit Kyoto se voudra un reflet de la capitale des Tang en Chine avec les mêmes rues parfaitement ordonnées à angle droit et avec le même palais royal impérial excusez-moi occupant l'épicentre même de la cité ça c'était le point 1 et c'est une mutation importante je vous en ai promis 2 le point 2 concerne la vie militaire cette fois-ci en cette même année 818 un des grands hommes d'armes du Japon qui s'appelle Sakanoe no Tamamuro vient de réussir enfin à réduire à néant des barbares du nord ces barbares sont des japonais mais des japonais du nord-est c'est à dire la partie la moins touchée par la civilisation et on sait de façon archéologique que ces gens vivaient en 818 comme nous avons vécu au néolithique c'est à dire vraiment ils étaient de complet oublié de l'histoire mais dans un coin du Japon où il est dur de vivre ces gens qui étaient incroyablement farouches avaient sans cesse besoin de manger et donc sans cesse ils déferlaient sur les villes et même sur les capitales et ils étaient l'ombre à la grandeur impériale donc notre général Sakanoe va réussir à tout simplement c'est un joli holocauste n'est-ce pas massacrer l'entier des barbares et à permettre à l'empereur de régner sur un Japon qui n'est plus que lumière et on le récompensera en lui donnant un titre que vous connaissez ça va vous titiller l'oreille on va l'appeler Seyi Tai Shogun et si vous vous souvenez ça veut dire général en chef devant les barbares je vous avais dit que pour entrer dans l'ère de Kamakura après la fameuse bataille de Danura l'empereur Gotoba avait donné au vainqueur le titre de Seyi Tai Shogun général contre les barbares et bien tout simplement c'était une forme de revival c'est-à-dire un retour si vous le voulez à un titre prestigieux du passé celui donc du général Sakanoe qui dès lors a été quasiment divinisé en fait pour être le premier Shogun de l'histoire du Japon et maintenant que vous savez qu'on est dans un Japon paisible un Japon prospère un Japon bien gouverné un Japon qui vraiment est en train de s'affirmer comme un rival possible face à la Chine des Tang maintenant nous pouvons centrer un peu plus le sujet sur le bouddhisme et le bouddhisme de l'an 818 est un bouddhisme en pleine expansion je vous rappelle il n'y a pas très longtemps en fait que le bouddhisme est pénétré au Japon il est pénétré au Japon en l'an 594 de notre ère c'est-à-dire en fait 200 ans auparavant venu de Corée venu plus loin de Chine il est pénétré au Japon à l'époque du prince Shotoku et donc on avait sous l'égide du prince Shotoku créé alors les tout premiers temples dans lesquels on gardait les tout premiers sutras qui étaient mis sous la protection des tout premiers bonzes qui rendaient leur service aux toutes premières images donc deux siècles auparavant le bouddhisme entrait au Japon et deux siècles plus tard c'est-à-dire dans l'époque qui nous intéresse il y a à travers tout le Japon déjà une infinité de temples une infinité de monastères une infinité d'expressions aussi bien artistiques que spirituelles de ce bouddhisme car en effet et voilà qui est typique je dirais du bouddhisme japonais il y a toute une série d'approches différentes du sacré qui se manifestent dans le seul phénomène bouddhiste et ces voies d'accès sont parfaitement tolérées les unes à côté des autres nous sommes des civilisations qui toujours combattons l'hérésie ou du moins ce que nous estimons le plus grand nombre a une certaine obédience les autres n'existent pas ou au moins sont hérétiques et valent le bûcher chacun sait ça c'est encore comme ça aujourd'hui alors au Japon où le bouddhisme n'était en fait qu'une religion parmi d'autres et les autres tolérant l'une et l'une tolérant les autres les différents bouddhistes vont pouvoir se développer coexister même parfois se compléter de temps en temps fusionner mais quasiment jamais se faire la guerre et c'est justement un de ces bouddhismes particuliers qui va nous intéresser maintenant alors pourquoi ça c'est la question de départ pourquoi des bouddhismes différents la raison est très simple les japonais ont découvert le bouddhisme deux siècles auparavant depuis le temps que je dis vous le savez donc c'est récent ils ont infiniment peu de sources il y a les écrits que les coréens ont bien voulu aller pomper pour eux en Chine mais pas grand chose d'autre ils ont peu de textes peu de sources peu d'écrits peu de statues peu de peintures peu de modèles si vous le voulez et donc ce bouddhisme qui est en train de triompher il faut l'alimenter les japonais envoient donc de jeunes moines en Chine pour y découvrir en fait plus de textes plus de représentations plus d'images et je dirais que chacun de ces jeunes moines va trouver son monastère dans son monastère son maître à penser dans son maître à penser une certaine acception du sacré est revenu au Japon ce jeune moine qui a pris quelques années un peu de bouteilles mais surtout beaucoup de connaissances va estimer légitimement somme toute que son bouddhisme est le bon et la tolérance impériale permettra à beaucoup de bons de coexister et justement dans les années qui nous intéressent ces fameuses années du début du 9ème siècle il y a au moins trois moines qu'il faut citer le premier s'appelle Seichou Seichou a voyagé en Chine en 804 lorsqu'il est revenu avec une infinité de sutras sous les bras il a créé un monastère sur le mont Yeyai et ce monastère deviendra un des très très grands centres je dirais d'une secte bouddhique qu'on appelle la secte de Tendai infiniment puissante politiquement parlant de la secte de Tendai ressort plus ou moins le bouddhisme zen que tout le monde connait puisqu'il est même enseigné à l'école club Migros comme chacun sait donc c'est un bouddhisme de Tendai extrêmement lumineux je dirais dogmatiquement extrêmement simple c'est un bouddhisme de transparence c'est un bouddhisme de foi c'est un bouddhisme de fusion avec l'immensité de la cause divine c'est surtout pas un bouddhisme spéculatif et c'est peut-être pour cela d'ailleurs qu'il a eu un tel succès dans ces fameuses premières années bouddhisme Tendai donc oeuvre ou plutôt apport en tout cas du moine Seisho en terre japonaise le deuxième que je voulais vous présenter s'appelle Kukai Kukai est parti aussi en Chine en 804 d'ailleurs certainement en même temps que Seisho lui a simplement en Chine pris une autre voie il est allé se perdre je dirais dans les vallées lointaines où il y avait des monastères plus cachés où il y avait des monastères plus secrets et il y a découvert un autre bouddhisme basé en fait sur une connaissance extrêmement complexe qu'il faut absolument accumuler pour finir par avoir la notion du divin et par là même la révélation du divin c'est ce bouddhisme là qu'on appelle le bouddhisme ésotérique et ce bouddhisme ésotérique donnera naissance grâce à Kukai à la secte Shingon qui a pour fief principal le Koyasan où nous allons aller dans un instant ce qui fait que en fait si vous permettez je n'en ajoute pas davantage pour l'instant mais je voudrais simplement que vous remarquiez que nous avons deux tendances fondamentales menées par deux contemporains absolus Kukai et Seisho qui ayant diversifié ou plutôt fait diverger leur route d'accès en Chine ont ramené deux bouddhismes différents qui seront néanmoins les deux admis par le Japon un au sommet du Koyasan celui de Kukai un l'autre au sommet du Mont Hiei celui de Seisho l'un étant Tendai l'autre étant Shingon ça vous a peut-être l'air compliqué en fait c'est aussi simple que beaucoup d'autres choses que vous admettez parfaitement en lisant votre nouveau quotidien du matin je dirais simplement deux mondes opposées antinomiques et donc complémentaires jusqu'à un certain point sont en train de s'imposer à cette même époque et comme je vous ai dit qu'il y avait trois moines ajoutons bien le troisième qui s'appelle Enin ce Enin aussi est allé en Chine ce Enin aussi a cherché ses soutras ce Enin aussi a voulu ramener ses peintures et il les a ramenées en privilégiant dans le bouddhisme ce que son maître chinois lui avait appris c'est à dire le Bouddha c'est beau mais il faut savoir que le Bouddha n'a pas un visage qu'il en a cinq un au centre du monde un au nord un au sud un à l'est l'autre à l'ouest que le plus beau c'est celui de l'ouest parce que c'est celui qui nous concerne il s'appelait en Inde Amitabha il faut l'appeler maintenant Amida autrement dit ce troisième personnage Enin formant en fait ses disciples va faire naître une troisième je dirais école c'est l'école d'Amida qu'on appelle le Jodo Shinshu le bouddhisme de la terre pure le bouddhisme de la lumière révélée dont si vous vous souvenez nous avions un tout petit peu parlé la dernière fois j'imagine bien que tout cela doit vous paraître rocailleux ça a certainement été pour les japonais de cette époque là c'est donc une raison très suffisante pour que vous vous accrochiez et que vous vous y intéressiez je me permets de signaler mais quand même pour que tout cela prenne image et visage je vous propose maintenant de voir un peu les différents visages les différentes formes du bouddha dans cette période du 9e siècle alors la première chose que je vous montre qui est une merveille c'est une peinture à l'encre sur soie qui mesure dans son intégralité 60 cm sur 40 a été ramenée de Chine par un moine un des innombrables qui au delà de Seisho et ceux dont je vous ai parlé à l'instant ont fait le voyage de Chine et aujourd'hui c'est un des trésors du Todaiji de Nara pour les japonais du 9e siècle une peinture comme celle-ci était naturellement une vraie peinture pour eux c'était vraiment le visage que devait prendre le bouddhisme or ce que vous avez sous les yeux c'est le bodhisattva Kwanin chinois dont les japonais vont faire le Kanon Bosatsu que vous connaissez déjà c'est une des premières images de Kanon Bosatsu qui soit apparue au Japon et je dis bien ce n'est pas une oeuvre japonaise c'est une oeuvre chinoise et si je vous la montre c'est pour que vous vous rendiez compte que toute la peinture japonaise va être démarquée de ces premières images ramenées de Chine et vous en avez un admirable exemple ici avec une des plus célèbres peintures religieuses de toute l'histoire du Japon c'est cette représentation de la déesse de la fertilité mais devenue bien entendu Kanon Bosatsu c'est à dire la déesse de toutes les miséricordes représentée ici sur soi encore il s'agit de l'une des peintures les plus sacrées du temple Yakushiji de Nara à laquelle j'avais eu l'occasion de faire allusion souvenez-vous mardi passé une peinture d'une préciosité encore toute chinoise ou si vous préférez d'une préciosité encore toute tangue et bien voilà ce Bouddha de lumière ce Bouddha de miséricorde ce Bouddha de commisération telle qu'il n'est pas en train de se dessiner et mardi passé j'avais eu l'occasion de vous montrer toujours à propos de ce même être toujours donc à propos du grand-être de miséricorde qui Kanon quelques figures tirées du temple dans lequel la miséricorde divine s'emblématise de la façon la plus grandiose c'est le temple Sanju Sangendo le temple 33B à Kyoto voilà devant vous le Sanju Sangendo donc un temple très curieux de forme puisqu'il fait 119 mètres de longueur et 16 mètres 40 de profondeur c'est donc une espèce d'immense vaisseau de bois je dirais et c'est ce temple là donc qui construit dans les premières toutes premières années du 11e siècle marque je dirais l'apogée de ce mouvement d'implantation de Kanonbosatsu que nous venons de voir s'amorcer à partir du 8e siècle alors nous avons vu la façade sud voilà la façade nord et vous voyez aux écrans de papier ici quelques-unes entièrement ouvertes demi fermées et plus loin fermées quelques-unes des 33B qui occultent l'intérieur pourquoi ces 33B parce que selon les textes canoniques du bouddhisme 33 fois le Bodhisattva Avalokiteshvara ou si vous préférez le Bodhisattva Kwanin ou si vous préférez Kanonbosatsu parce que j'espère que depuis le temps vous savez que c'est le même être dans les traductions des 3 génies des 3 cultures indiennes, chinoises et japonaises 33 fois donc cet être divin est apparu sur terre pour sauver l'humanité et bien entendu on attend la 34e apparition dans ce Sanjusangendo au beau centre et ça aussi je l'avais évoqué la dernière fois on a une grande figure monumentale de Kanonbosatsu avec les fameux mille bras qui évoquent l'infini des bénédictions qu'elle répand sur le monde et je vous avais dit souvenez-vous il s'agit d'une oeuvre du plus grand sculpteur de l'époque Kamakura naissante il s'appelait Unkei et nous avions vu donc déjà une oeuvre de Unkei c'était un des mille Bodhisattvas qui entoure l'entité première alors comme il est naturellement totalement impossible d'avoir les mille d'un coup d'un seul voilà un peu l'atmosphère de ce Sanjusangendo je dirais au beau centre de tout cela il y a la grande image de Kanonbosatsu elle est multipliée en mille exemplaires satellites qui symbolisent de fait les mille bras des mille dons de l'être d'intercession par excellence et nous avions pu voir je vous avais montré une de ces figures et vous aviez été certainement frappé par son indéfectible beauté vu que c'était beau et bien la même qualité régit les mille exemplaires que vous voyez ici au moins en partie sur place je vous avais dit souvenez-vous c'est un des temples les plus hallucinants que le bouddhisme ait jamais créé et bien je pense que juste ces quelques images vous en auront à jamais convaincu nous partons donc de ce présupposé que dans ces fameuses années 800, 810, 818 bref dans ces premières années du début du 9e siècle le bouddhisme est en train de devenir la religion la plus importante du Japon mais il n'est pas monolithique tant s'en faut puisqu'il a différents visages de tous ces visages le plus populaire c'est le bouddhisme amidiste que l'on appelle donc Jodo Shinshu le bouddhisme de la terre pure ai-je besoin de vous rappeler que le maître de cette terre pure c'est Amida lui-même qui règne sur le paradis du couchant et dont l'indéfectible sourire calme ceux qui ont peur et en fait calme les appréhensions de ceux qui doutent en quelque sorte donc c'est certainement le bouddhisme de communication et d'amour le plus extraordinaire que l'Orient ait jamais connu alors cette comment dire cette primauté je dirais de Amida sur les autres formes de Bouddha va profondément réarchitecturer je dirais la nature même du Bouddha je vous rappelle en effet que l'amidisme s'est imposé ce que j'avais essayé de vous indiquer la dernière fois et qui au moins j'espère était clair c'est qu'il faut bien se garder de mettre tous ces visages de Bouddha ou tous ces visages du monde bouddhique sur le même pied je vous rappelle et j'espère que ça au moins j'avais su vous le transmettre la dernière fois que Amida c'est un des visages de Bouddha mais c'est Bouddha c'est le Bouddha du couchant c'est le Bouddha de l'Occident cependant que Kanon c'est un Bodhisattva ce que les japonais appellent Bosatsu donc il y a vraiment ces deux paliers qui sont très très différents c'est la même différence qu'entre Dieu et ses saints si vous le voulez dans notre christianisme c'est à peu près la même chose alors donc ce que je suis en train d'essayer de vous montrer maintenant c'est que en privilégiant l'être d'intersection qui est le Bodhisattva Kanon Kanon Bosatsu ça a aidé à mieux faire comprendre et du même coup à mieux faire aimer le Bouddha dont elle dépend c'est à dire Amida j'espère que maintenant c'est clair au fond le sourire si vous le voulez la mensuétude si vous préférez la bonté cosmique de Kanon Bosatsu va finir par marquer la sévérité même du Bouddha dont elle dépend et donc on voit le Bouddha s'illuminer pour devenir lui aussi un être d'intercession et c'est cela que je voulais vous montrer maintenant en progressant je vous assure c'est ça que je voulais vous montrer à travers quelques peintures qui comptent parmi les plus belles du Japon ce sont des peintures qu'on voit très peu souvent je vous le dis tout de suite donc il faut vraiment bien 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 les regarder vous savez les grandes peintures sacrées de l'art japonais n'appartiennent pas au musée elles appartiennent au temple et ce sont des bannières si délicates point 1 mais surtout si révérées point 2 qu'on ne les montre pas comme ça dans un musée à 100 yens le ticket d'entrée elles sont gardées au fond des temples bien souvent dans les trésors et montrées pour certaines une fois l'an et pour certaines autres encore beaucoup plus rapidement au Toshodaiji de Nara il y a une peinture que l'on montre tous les 101 ans tous les 101 ans alors vous ne vous étonnez pas de voir des peintures plus que millénaires avoir une fraîcheur extraordinaire elles voient si peu la lumière alors voyons la première peinture que je vous montre est peut-être la plus émouvante c'est la première peinture bouddhique exécutée au Japon je vous ai dit tout à l'heure souvenez-vous que 224 ans avant les dates qui nous intéressent ce soir le bouddhisme est entré en terre japonaise grâce à un parrain d'envergure le prince impérial Shotoku ce prince impérial Shotoku converti au bouddhisme par une espèce de foi profonde a parrainé et du même coup d'ailleurs a doté le premier temple bouddhique du Japon le temple Oryuji dans ce temple Oryuji il y a un kondo dans ce kondo il y a des peintures et ce que vous avez sous les yeux c'est l'une des peintures du sanctuaire du Oryuji donc fatalement si l'on peut dire c'est le premier ou l'un des tout premiers en tout cas Bouddha peint au Japon là l'état de conservation est catastrophique je sais hélas le Oryuji a complètement brûlé en 1949 c'est donc un véritable miracle qu'on ait pu retrouver presque en négatif je dirais ces peintures que la chaleur et le feu ont léché mais sans vraiment les détruire à l'heure actuelle donc subsiste ce qui peut subsister alors voilà quand même et je trouve tout à fait lisible le Bouddha au centre en position de méditation sur le lotus ouvert entouré de ces deux Bodhisattvas parmi lesquels d'ailleurs Avalokiteshvara qui un jour s'appellera Kwanin qui un jour s'appellera Kanon mais ce que vous avez donc sous les yeux c'est la triade bouddhique la plus classique la plus orthodoxe qui soit nous avons vu la même souvenez-vous en Chine derrière la Chine nous avons vu la même en Inde lorsque je vous avais promené dans les grottes d'Agenta et d'Elora alors ce qui est intéressant c'est que ce Bouddha là ce Bouddha je dirais sévère axe du monde maître du monde va au cours de ces 224 ans se modifier prendre notamment cette inflexion d'humanité cette tendresse vers l'humain qui va l'amener petit à petit comme son Bodhisattva intercesseur à s'intéresser je dirais même à se pencher sur la misère humaine telle que nous en sommes comme chacun ses victimes et après la grande peinture du Oryuji voilà une autre peinture sur soi aussi un des grands 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 grandes oeuvres sacrées qui représente Bouddha en méditation sur son lotus toujours entouré de la double mandorle et auréole et avec une sévérité encore je dirais de mise en page qui est très évidente mais regardez que petit à petit je dirais les choses changent j'avais pu vous montrer en sculpture la dernière fois que le Bouddha prenait petit à petit une forme de rondeur une forme de modelé qui le rapprochait de l'humain nous avons vu aussi que ces gestes hératiques dans les premiers exemplaires devenaient de plus en plus souples et je pense que ce Bouddha-ci est déjà une bonne je dirais marche vers l'humanité d'Amida vers laquelle je me dirige maintenant ça fait absolument prodigieux j'espère que vous avez d'assez bons yeux pour l'admirer c'est bien entendu toujours le Bouddha mais déjà là c'est Amida Bouddha c'est à dire vraiment l'être de compassion et je vous faire marquer que l'un de ses bras est tendu ouvert vers nous c'est à dire vers la terre dans cette fameuse attitude mudra si vous préférez de prise à témoin de la terre et d'absence de crainte de la terre qui montre bien cette nouvelle vocation du Bouddha il n'est plus simplement l'idéogramme trônant au zénith des mondes mais véritablement il est là pour nous aider à dépasser cette terre dont nous sommes sujets et arriver grâce à lui au monde de lumière qui l'ouvre et je trouve que cette lumière est admirablement rendue dans cette peinture par le blanc parfait de sa peau qui tranche énormément avec toutes les couleurs d'ocre de vert de rouge de prune et de violâtre qui l'entoure et en même temps ce blanc est exalté encore par l'incroyable quantité de bijoux si vous remarquez qui part et ses bras et son torse et bien entendu surtout son front donc on arrive à ces Bouddhas de somptuosité qui sont en même temps si vous le voulez des Bouddhas de humanité et peut-être que le grand pas est sauté avec la dernière peinture que je voulais vous montrer dans cette série c'est toujours le même Bouddha mais voyez qu'il n'est plus trônant au ciel il apparaît par-dessus les montagnes de la terre et il apparaît pourquoi ? pour vous sauver bien sûr puisque si vous remarquez derrière l'horizon des mondes apparaît gigantesque d'ailleurs l'ombre immuable de Bouddha qui a envoyé je dirais ses deux yeux parce que c'est un peu ça l'image que sont les deux Bodhisattvas que vous voyez sur les nuages ici et ces Bodhisattvas apportent leur bien apportent leur réconfort apportent leur médicament comme disent les textes canoniques aux deux donateurs de la peinture qui se trouvent ici en bas et pour la première fois dans l'histoire du bouddhisme au Japon l'humain et le divin se trouvent ainsi mêlés Bouddha est concerné par l'homme par Bodhisattva interposé donc si vous le voulez ce sont les Bodhisattvas et notamment Bodhisattva Canon Canon Bosatsu qui est ici à gauche qui a en quelque sorte intéressé le Bouddha à la cause des humains et regardez l'admirable ligne qui se trace ainsi du donateur au Bodhisattva du Bodhisattva à l'oeil du Bouddha cette même ligne d'ailleurs est absolument reprise de l'autre côté et cette peinture est une des peintures souveraines du bouddhisme japonais donc par ces quelques propos et surtout par les quelques témoignages que j'ai empruntés surtout à la peinture jusqu'à présent j'essayais donc de vous montrer ou j'ai essayé de vous montrer que le bouddhisme japonais n'est pas un bouddhisme aussi monolithique que l'avait été le bouddhisme indien à plus forte raison le bouddhisme chinois à plus forte raison même le bouddhisme coréen c'est un bouddhisme le japonais multiple divers souvent même antinomique dont jusqu'à présent nous avons privilégié la part la plus souriante en même temps d'ailleurs que la part la plus accessible à une mentalité occidentale c'est la part de l'amidisme dont je vous rappelle que le nom véritable est Jodo Shinsho c'est à dire l'approche de la terre pure par terre pure vous savez bien c'est ce paradis auquel Amida va nous conduire lorsque nous aurons passé de l'autre côté de cette montagne que d'ailleurs vous venez de voir et maintenant que nous avons donc mis en scène cet amidisme si miséricordieux il faut que nous arrivions il faut que nous passions pour que vous le compreniez bien à un autre bouddhisme l'autre bouddhisme c'est le bouddhisme ésotérique qui est son exact si j'ose dire antinome celui qui a été révélé au Koyasan par le moine Kukei et pour que vous vous rendez bien compte de votre différence pour que vous vous rendez bien compte que c'est un autre monde ça s'appelle aussi Bouddha mais c'est autre chose pour que vous vous en rendez bien compte je vais commencer par vous faire visiter un temple de bouddhisme ésotérique et un des plus beaux temples de tout le Japon on va donc tout de suite se mettre dans le bain et vous sentirez par vous-même à quel point c'est différent ensuite je vous expliquerai en quoi et pourquoi c'est différent le temple où je vous en prenne maintenant est un temple infiniment prestigieux pour je dirais l'histoire du bouddhisme au Japon mais curieusement c'est un des temples les moins souvent visités il est à Nara et il s'appelle le temple Toshodai-ji ce qui est extrêmement intéressant c'est de savoir qu'au cours de sa vie le moine Kukei ce fameux révélateur de l'ésotérisme bouddhique il y a habité il y a médité il y a enseigné et on a même été le patriarche il a donc dû marquer d'un seau assez indéfectible je dirais l'ensemble de ce temple qui est sublime je répète alors le temple date très exactement de l'an 808 c'est très tôt dans l'histoire du Japon c'est du même coup un des plus vieux temples connus de la ville de Nara je dirais c'est exactement la génération après ce fameux Oryu-ji construit par l'introducteur même du bouddhisme au Japon le prince Shotoku auquel je faisais allusion tout à l'heure si tôt après on a construit ce temple Toshodae-ji et nous connaissons d'ailleurs les règles de fondation lorsque Kukei le moine donc qui est notre héros de ce soir est rentré de Chine il a reçu de l'empereur le droit de faire construire un temple il a immédiatement mandaté des émissaires japonais en Chine pour qu'on en ramène architectes sculpteurs et peintres ce qui fait que le Toshodae-ji a ceci de passionnant qu'il est construit pour des japonais mais par des japonais et par des chinois donc vous avez si on peut dire les mains mixtes là-dedans et c'est ce qui donne une allure très particulière parmi les temples japonais du Japon à ce Toshodae-ji parce qu'il est sino-japonais au Japon et vous allez vous en rendre compte tout de suite une magnifique voie de cipre mène de bâtiment en bâtiment de pavillon en pavillon jusqu'à ce qu'on appelle le kondo que vous avez devant vous et je pense que vous savez ce kondo contient les images nous ouvrirons tout à l'heure les portes de ce kondo qui sera un petit peu l'apogée de cette brève visite du Toshodae-ji mais je voulais vous montrer auparavant l'étrange disparité de ton entre l'apport japonais et l'apport chinois le Toshodae-ji est parfois visité parfois par des occidentaux qui sont des architectes parce qu'il comporte et contient une curiosité superbe d'ailleurs qu'est son trésor ce trésor unique au monde c'est le plus vieux pavillon de bois non chevillé qu'on connaisse au monde donc comme peut-être parmi vous certains ou certaines avaient entendu parler du Toshodae-ji et certainement à cause de ces pavillons parce que c'est la seule chose dont on parle d'ordinaire je voulais vous les montrer il s'agit donc du plus formidable et du plus sûr je dirais système de protection des biens culturels en une terre où la climatologie est aussi variable qu'au japon vous savez bien que pour les œuvres d'art le grand problème c'est de passer du sec à l'humide du chaud au froid les japonais à l'aube des temps car il semble qu'on atteste de tels monuments dès le 4ème siècle l'avaient parfaitement compris et ils ont construit de tels pavillons en bois qui sont en fait complètement regardez appareillés comme cela clé sur clé ce qui fait que quand il fait très sec le bois naturellement sèche et donc rétrécit du même coup ces poutres se disjoignent quelque peu et permettent à l'air de passer quand il fait très humide le bois se gonfle ces jours-mêmes disparaissent et les œuvres sont parfaitement protégées à l'intérieur d'un réduit qu'on peut appeler étanche donc le problème je dirais d'un air conditionné est admirablement résolu par ce fameux pavillon du trésor du Toshodaichi qui est une des grandes curiosités je dirais de Nara mais le temple Toshodaichi m'intéresse à d'autres titres ce soir je vous disais à l'instant c'est une œuvre dans laquelle la pureté de la porte chinois est évidente puisque des chinois ont travaillé ici ont travaillé sur ce chantier et bien ce qui est extraordinaire le premier bâtiment que l'on voit à travers la tour de la cloche sous laquelle je suis maintenant le premier bâtiment qu'on voit et que vous allez découvrir mieux est complètement chinois il est même tellement chinois de style si vous préférez il est même tellement tang de style qu'il y a longtemps que les chinois demandent la possibilité d'y tourner ces films historiques dont ils sont tellement 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 friands les japonais leur interdisant totalement l'accès pour des films style kung fu vous pouvez bien imaginer mais parce que tout simplement il n'y a pas de pavillon plus tang demeurant en terre de Chine il n'y en a pas l'oeuvre la plus tang le monument le plus tang que vous puissiez voir au monde c'est ce pavillon de bibliothèque qui se trouve au temple de Toshodaiji de Nara voilà donc si vous le voulez le travail de nos fameux moines chinois importés et ils ont collaboré avec des japonais qui ont ajouté alors leur génie propre à la rigueur un peu solennelle du pavillon que vous venez de voir se superpose maintenant le goût un peu rustique le goût un peu flou le goût un peu un peu un peu mou dans le sens le plus noble du terme je crois flou était le meilleur mot qui est si propre au génie japonais comme par exemple ce mur en briques crues que vous avez sous vos yeux ou encore cette tour de bois absolument au naturel comme étaient au naturel les temples de Kamakura souvenez-vous mais pris dans un jardin qui lui donne qui donne l'impression d'une apparition presque miraculeuse de petit hermitage dans le monde ou encore mieux ce dernier document le goût des grandes pièces d'eau dans lesquelles se mirent la fleur du toshodeji par là même la fleur de kanon nyorin le bosatsu d'adulation c'est l'iris que vous découvrez ici donc il y a la poésie japonaise l'alliance de la fleur de l'eau et de l'air l'alliance d'une architecture rustique et des arbres l'alliance du souple et du flou contrebalancée par la rigueur de l'ing de la chine des tangs et cela forme donc l'ambiance très particulière du temple toshodeji mais le vrai trésor se trouve à l'instant même où on peut ouvrir les portes du kondo ce que nous allons faire maintenant ce que nous faisons maintenant il y a là trois statues ces trois statues sont à regarder à genoux la langue pendante et si possible avec des bottes d'épingles sous les genoux pour être plus attentif encore les trois statues que vous allez voir sont des pièces de lac sèche exécutées par des artistes chinois du début du 9e siècle et qui n'ont littéralement connu aucune restauration jusqu'à aujourd'hui tellement elles sont entourées de soins tellement elles sont entourées de piétés tellement en fait elles sont vénérées ce sont donc les seuls témoignages monumentaux du grand art de l'époque des tangs que vous puissiez voir au monde la statue centrale l'une d'ailleurs les plus impressionnantes qui soit représente bien sûr le Bouddha c'est le Bouddha du centre du monde c'est le Bouddha qui fête si vous le voulez les mondes il occupe le point central de cette fameuse boussole de l'Orient et il s'appelle Vairokana comme je l'avais d'ailleurs indiqué mercredi passé voilà une image de Vairokana alors on va voir naturellement quelques détails voilà Vairokana dans l'attitude classique qui est la sienne le geste tendu vers nous la main tendue vers nous et vous remarquerez qu'il est prolongé en fait par une mandorle faite de disques successifs qui portent mille images de Bouddha autrement dit cette fameuse idée on pourrait dire de la dispension de l'âme de Bouddha à l'entier du monde par tous les atomes qui la composent est déjà marquée dans cette oeuvre là par ces mille lieux pourrait-on dire le Bouddha nous concerne tous alors je vais vous amener ce premier détail je vous amène un deuxième détail où vous voyez un peu mieux peut-être encore l'image donc ce Vairokana il est d'ailleurs tellement important qu'on ne l'appelle pas Vairokana mais Mahavairokana le grand Vairokana voilà donc cette image mais permettez moi juste de faire une toute petite digression sur le plan de la technique j'ai dit lac sèche alors de quoi s'agit-il ? la statue que vous avez sous vos yeux mesure 3m42 de hauteur c'est donc une statue colossale et bien elle est faite d'un mannequin d'osier à la base sur laquelle des artistes laquiers ont mis 13 couches successives de lin et de soie enduit de lac donc au fond on l'a marouflé avec du lin puis de la soie pour arriver au plus ténu trempé dans la laque et cette laque ensuite a été lissée, polie, couche par couche chaque couche devant être parfaitement sèche avant de passer la suivante et une oeuvre comme celle-ci a mis 7 ans à sortir des ateliers et aujourd'hui encore elle a été très récemment sinon restaurée du moins observée aujourd'hui encore quand on la retourne on voit le mannequin de dosier qui en forme si vous voulez la base primitive et on distingue parfaitement ces fameuses 13 couches successives d'étoffe de lin et d'étoffe de soie en alternance portant la laque elle-même dorée c'est donc une technique incroyablement je dirais précieuse si vous le voulez dans le faire et surtout infiniment délicate c'est donc un miracle absolu qu'une oeuvre comme celle-ci ait subsisté si bien à la gauche de Mahavairokama se trouve un bouddha qui s'appelle un autre bouddha un autre visage de bouddha lui s'appelle Yakushi Nyorai c'est encore bouddha c'est toujours bouddha mais dans une acception particulière c'est celui qui est debout pour venir vous apporter le pot des médicaments qui penseront vos blessures on l'appelle souvent le bouddha médecin ou le bouddha de médecine et donc c'est ce pot à ongans qui est là dans sa main qui le désigne parmi les autres une oeuvre je dirais plus solennelle encore que la précédente et un admirable travail de drapé comme vous pouvez le voir très tendu sur le corps très mouillé sur le corps comme le voulait d'ailleurs l'esthétique chinoise de la cour de Tang qui a produit en fait disons bien le chef d'oeuvre que vous avez sous les yeux mais inutile de vous dire que le plus beau c'est le troisième et alors le troisième nous concerne directement puisqu'il s'agit justement de ce fameux Kanon Bosatsu ou si vous préférez son nom indien Bodhisattva Avalokiteshvara celui de tous les dons celui donc des mille dons et des mille bras que vous voyez devant vous et il y a bel et bien vous pouvez compter même sur cette diapo il y a bel et bien mille bras dont certains bien sûr sont privilégiés pour porter les emblèmes fondamentaux les 33 emblèmes fondamentaux des 33 apparitions terrestres d'Avalokiteshvara alors c'est une oeuvre beaucoup plus je dirais tendre que les deux oeuvres qui ont précédé c'est à dire Vairokana et Yakushin Yorai parce qu'en fait de tous les visages de Bouddha celui-ci est très certainement le plus souriant après tout il est la mensuétude il n'est pas la févérité divine et donc dans ces gestes notamment cet admirable geste d'intercession ou regardez encore le geste de méditation qui se trouve en bas dans ces gestes l'oeuvre marque bien ce besoin voilà vous le voyez mieux ici ce besoin de confiance et d'amour qu'incarne en quelque sorte Kanonbosapsu ou si vous préférez Avalokiteshvara alors l'oeuvre est naturellement une prouesse technique sans précédent vous vous rendez bien compte il s'agit aussi d'un mannequin d'osier aussi recouvert des fameux 13 couches rituelles de lin et de soie trempés dans la laque mais ici d'une délicatesse absolument extraordinaire et je me souviens qu'à la restauration qui a été faite en 1989 les responsables de Tokyo envoyés là pour travailler pleuraient parce que deux des attributs devraient être entièrement refaits selon des normes modernes mais vous vous rendez compte deux sur mille et au Japon on pleure nous quand on a deux centimètres authentiques sur mille on chante de joie c'est vous dire alors voilà donc un peu cette roue des bienfaits de Kanon qui est tellement étonnante et du même coup je vous ai apporté un peu la mélodie de toutes ces mains la mélodie de tous ces objets sur la mélodie de ce drapé d'ailleurs parce que tout cela est d'une assez prodigieuse élégance qui font de cette troisième sculpture certainement la plus belle la plus réussie de l'ensemble des trois mais s'il vous plaît souvenez-vous ces trois visages de Bouddha exprimés sous la forme de Mahavairokana Yakushin Yorai et Kanonbosatsu forment un, une triade unique au monde par son ancienneté au début du IXe siècle souvenez-vous et deux, un témoignage unique au monde aussi de l'une des techniques les plus délicates et je dirais en même temps peut-être l'une des techniques les plus aristocratiques que les chinois aient jamais inventé celle de la laque sèche c'est donc un chef d'oeuvre unique que ce que vous venez de voir au point où nous sommes maintenant il faut naturellement si on peut le dire devenir de plus en plus sérieux je m'explique il faut que vous ayez constaté en visitant le temple Toshodaichi il faut que vous ayez constaté qu'il n'y a plus un Bouddha mais nous venons de voir trois visages de Bouddha côte à côte ce que le bouddhisme ésotérique va faire c'est mettre de l'ordre je dirais dans tous ces visages de Bouddha qui ont pu être glanés d'abord en Corée puis en Chine le long de la route de la soie et jusqu'à l'Inde originelle et en quelque sorte de les organiser selon ce qu'on pourrait appeler un dessin sacré le dessin sacré en Inde s'appelle Mandala Mandala comme je pense que chacun sait et comme les japonais sont incapables de prononcer le L comme chacun sait eux appellent ça Mandara mais ça revient strictement au même pour ceux qui pourraient ne pas savoir on appelle Mandala un dessin rituel organisé et architecturé qui emblématise toutes les pages coexistantes du savoir je dirais que nous avons dans notre christianisme un certain nombre de mandalas aussi mais j'ai plus de place au tableau noir mais la croix qui comporte l'alpha et l'oméga dans son graphisme qu'on appelle la croix lyonnaise ou la croix protestante c'est au fond un Mandala il montre le sacrifice christique la croix qui est au début et à la fin de toute chose l'alpha et l'oméga c'est un mandala simple c'est un mandala pour occidentaux mais c'est un mandala quand même alors l'oriental qui depuis l'aube des vedas c'est à dire depuis des milliers et des milliers d'années loin 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 du japon mais quand même organise de tels mandalas donc l'oriental a le sens je dirais de ces architectures qui ont l'air complexe mais qui en fait sont une admirable simplification de théories et de croyances qui sinon serait incroyablement chenilles alors voilà donc le mandala définitif qui est au fond issu je dirais de ce que nous venons de voir au Toshodai-chi le monde le monde est occupé par le Bouddha le centre du monde c'est le Bouddha mais le Bouddha est si grand et sa cause est si immense et sa bonté est tellement fabuleuse parce qu'il ne peut pas avoir un seul visage il en a donc cinq un visage au centre et quatre visages cardinaux au nord au sud à l'est et à l'ouest ces cinq Bouddha originels voilà ont leur nom ici première partie et vous remarquerez que celui du centre c'est celui qui tout à l'heure au Toshodai-chi était au centre aussi c'est Vairokana ou si vous préférez Mahavairokana le grand Vairokana celui qui garde en ses mains la roue de la loi et tout notre univers tourne comme tourne la roue de la loi qui organise le monde qui organise les idées qui organise la foi et qui organise le salut des âmes et les autres Bouddha nord-sud-est-ouest s'appellent Amogasiddhi, Ratnasambhava, Akshovia, Amitabha bon vous pouvez copier si vous voulez mais ce n'est pas nécessaire ce qui est nécessaire par contre c'est de constater que l'un de ces Bouddha cardinaux celui de l'ouest nous a intéressés et nous intéresse encore particulièrement en Inde on l'appelle Amitabha et en Chine et au Japon on l'appelle Amida c'est donc celui dont je vous ai largement parlé tout à l'heure donc il y a et c'est ça que dit la secte Shingon cinq visages fondamentaux qui synthétisent les millions et millions et millions de visages du Bouddha toutes ces petites âmes qu'on a vu sur les mandorles ces cinq visages sont les visages fondamentaux et de tous ces visages fondamentaux l'un est plus près de l'humain c'est celui du soleil couchant c'est celui en fait de là où partent les âmes des morts donc c'est celui qui va nous accueillir de l'autre côté c'est donc Amitabha ou Amida le Bouddha de l'ouest ces cinq Bouddhas originels au centre du monde ont des manifestations qui les aident à se faire connaître j'ai appelé ça des intercesseurs on a dit des Bodhisattvas en Inde on a dit Bosatsu au Japon ces termes je pense petit à petit ça entre vous y êtes alors à main droite des Bouddhas il y a un groupe de cinq les voici ici deuxième groupe de cinq ce sont ceux qu'on appelle les êtres de lumière autrement dit justement Bosatsu ou si vous le voulez Bodhisattva c'est le même mot et de ces fameux cinq Bouddhisattvas qui se trouvent à l'est un vous est connu parce que j'en parle et j'en parle et j'en reparle c'est donc Bosatsu celui-ci cinq Bouddhisattvas dont un connu Bosatsu monde de la lumière vous remarquerez que ce monde de la lumière est complété par un deuxième monde si j'ose dire symétrique fatalement si vous connaissez un tout petit peu je dirais le système des mandalas en Orient c'est fatalement le contraire ou un contraire ou un pôle contraire si vous voulez qui se trouve de l'autre côté aux cinq êtres de lumière qui sont là correspondent les cinq êtres de ténèbres qui se trouvent ici en tant que judéo chrétien vous allez peut-être penser qu'il s'agit du même coup d'entité mauvaise pas du tout pas de manichéisme dans la pensée bouddhique et surtout dans la pensée orientale en général simplement les bouddhas trônent les cinq au centre de quelque chose qui est à la fois l'ombre et la lumière le jour et la nuit si vous le voulez donc fatalement pour marquer cette cette pan-vision qui est la leur cinq êtres de lumière sont donc les cinq bouddhisattvas et cinq êtres d'ombre sont les cinq gardiens de la loi on les appelle dans les textes indiens Vidya Raja et on les appelle dans le monde japonais Miho Bu ce sont les cinq juges les cinq arbitres de la foi de l'humanité c'est eux qui sont censés voir si vos actions sont bonnes ou mauvaises stigmatiser les mauvaises au contraire congratuler les bonnes et ce sont si vous voulez les équilibreurs du monde je dirais donc que la lumière dans ce côté-ci a apporté des êtres qui vous donnent tout les bodhisattvas à vous d'en faire ce que vous voulez si vous faites bien ou si vous faites mal c'est ce groupe-ci le groupe dit de ténèbres les juges les juges ultimes les Vidya Raja Miho Bu qui s'en occuperont j'espère que ça va à peu près vous suivez à peu près au centre de toute chose donc au delà du temps de l'espace et des points même cardinaux cinq bouddhas un monde du jour les bienfaits des cinq bouddhas manifestés par les cinq bodhisattvas et au fond la sanction ou si vous préférez l'équilibrage de ces bienfaits dans les ténèbres par les rois de ténèbres Vidya Raja Miho Bu à ces quinze entités fondamentales cinq plus cinq plus cinq plus cinq correspondent encore quatre entités complémentaires qui occupent les quatre points cardinaux ceux-là s'appelaient dans les textes indiens l'Okapala les gardiens, les généraux je vous en ai montré d'ailleurs toute une série la dernière fois on les appelle au Japon Shifenon mais c'est des mêmes bien sûr alors faites maintenant un calcul cinq êtres de cellules de cellules centrales cinq cinq êtres de lumière dix cinq êtres de ténèbres quinze quatre gardiens cardinaux dix-neuf à ces dix-neuf s'ajoutent deux derniers deux tout derniers qui occupent ce point ultime et ce point ultime ce sont les dieux des anciennes religions qui se sont humiliés devant le Bouddha et ont reconnu leur erreur ça c'est bien japonais hein l'un s'appelle Bonten il se trouve ici et l'autre s'appelle Taishoku il se trouve là et comme les japonais ne peuvent pas inventer ils ont privilégié de vieilles légendes qui racontent que Brahma en effet s'est humilié devant la sagesse de Bouddha et de Brahma ils ont des Bonten et l'autre ils se sont souvenu de la vieille légende qui dit que lorsque Bouddha méditait c'était tellement beau que Indra lui-même oubliait de faire pleuvoir et Taishoku c'est Indra c'est Indra dix-neuf nous étions cinq plus cinq plus cinq plus quatre plus les deux de maintenant nous amènent à 21 ces 21 entités parfaitement organisées et immuables dans leur organisation correspondent au panthéon ésotérique de la secte du Koyafan telle qu'elle nous intéresse ce soir de nouveau si vous voulez le même dessin peut-être encore plus lisible le centre le monde de la lumière le monde de la nuit cinq 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 les quatre gardiens cardinaux les fameux généraux rois du ciel et les deux dieux humiliés Brahma et Indra de part et d'autre et vous faites le calcul nous arrivons à ce même chiffre de 21 tellement important dans la secte Shingon qui nous intéresse ce soir alors bien entendu que ce que je vous ai raconté n'est pas comment dire ça pure théorie au contraire c'était le seul moyen de parvenir à ce que vous goûtiez ce dans quoi nous allons entrer maintenant c'est à dire le temple fief de cette même secte Shingon il faut savoir de quoi on parle voilà pourquoi il est très important de vous montrer ce chef d'oeuvre c'est une grande peinture du début du 12e siècle peint tout simplement à l'or sur une soie de couleur argent c'est or sur argent et cela représente exactement ce que je viens de vous raconter mais en fait en synthèse un Bouddha au nom de cinq un Bosatsu ou Bodhisattva au nom de cinq un Niyoho au nom de cinq et les êtres célestes qui sont répandus autour mais qui montrent bien ces carrés de la connaissance pourrait-on dire qui correspondent aux mandalas que je viens de développer pour vous alors cette peinture là c'est l'exa emblème et en même temps que l'exa traduction de tout ce qui vient de vous être montré comme vous risquez de ne pas la voir de ne pas la revoir demain voilà encore la même chose et encore la même chose ce sont des sculptures elles sont quasiment à vos portes donc vous pouvez demain matin prendre un train et aller tout vérifier sur place je m'explique le mandala du bouddhisme ésotérique le plus parfait qu'il soit existe bien sûr il se trouve aux portes de Kyoto c'est une oeuvre de notre moine Kukei c'est lui qui a organisé tout cela et le temple en question s'appelle le temple Toji à la fin du 19e siècle un des plus grands connaisseurs et amateurs d'art japonais qu'il soit au monde monsieur Gimme a fait son énième voyage au Japon et voyant l'admirable panthéon de 21 statues du temple Toji sachant bien entendu qu'on ne les lui vendrait jamais vous vous rendez bien compte ce sont des oeuvres ô combien sacrées et ça l'est encore aujourd'hui a demandé qu'on en fasse la plus scrupuleuse des copies qui soit et quelques années plus tard on lui a livré à Paris les 21 statues copiées scrupuleusement à échelle réduite mais enfin copiées scrupuleusement sur l'ensemble du temple Toji on a exposé monsieur Gimme a exposé cela dans son musée et puis vous savez ce que c'est que la muséographie ça évolue donc parce que ça n'était pas authentique et vrai mais copie ça a fini dans les réserves et en vos jours d'il y a quelques années un japonologue particulièrement curieux les a retrouvés et il a obtenu d'en faire l'exposition il a obtenu que cette exposition demeure permanente il a obtenu que le musée Gimme donc bénéficie d'un nouvel hôtel dans lequel est montré ce panthéon donc je ne saurais trop vous conseiller si le sujet de ce soir vous a plu d'aller voir j'ose pas dire une voix oubliée de plus mais enfin quand même d'aller voir une porte de secours oubliée de plus c'est celle qui vous amène du musée Gimme même à l'annexe où vous découvrirez exactement ce que vous avez sous les yeux avec une foule d'autres sculptures mais ici vous voyez bien les cinq bouddhas de la partie centrale les voilà quelques-uns déjà des cinq bouddhisattvas de lumière quelques-uns des quelques foudos de ténèbres et vous voyez bien maintenant ça fait qu'on n'oublie plus la différence entre l'or du jour et le noir de la nuit et en plus de cela vous avez donc les gardiens et les dieux humiliés qui complètent cet ensemble qui est absolument superbe même heure d'ouverture que le musée Guimet et même billet d'entrée pour rassurer tout le monde cela étant je vous ai maintenant fait passer le saut le plus difficile c'est à dire vraiment expliquer pourquoi il n'y a plus un bouddha comme d'habitude mais 21 marches pour y arriver parce que c'est un peu cela que la secte Shingon prétend montrer et du coup voyons-en une sublime explicitation japonaise nous sommes aux portes de Kyoto nous sommes dans les merveilleuses collines qui protègent la ville et je suis en train de vous emmener vers un temple superbe qui s'appelle le Jingo-ji alors j'espère que vous avez remarqué que toute ma conférence de ce soir est en fait le récit de la vie du moine Kukei nous l'avons vu aller en Chine revenir de Chine nous l'avons vu se fixer d'abord dans l'ancienne capitale Kenara et obtenir de l'empereur de construire avec des chinois le Toshu Dai-ji et puis naturellement le temple terminé il en est devenu l'abbé mais éprouvant le besoin de vivre plus intensément une vie de contemplation Kukei a abandonné ce Toshu Dai-ji et demandé le droit de se retirer là-bas là-bas au fond des montagnes on lui a donné un terrain et c'est devenu le temple Jingo-ji où je vous emmène maintenant donc on pourrait dire il est la troisième génération des temples bouddhiques au Japon première génération Oryu-ji l'originelle des originelles deuxième génération Toshu Dai-ji que nous venons de quitter troisième génération le temple ermitage que Kukei s'était construire sur les versants qui entourent Kyoto voilà la nature qui est sublime mais regardez ceci parce que c'est encore mille fois plus beau je ne sais pas ce que vous pouvez en penser mais disons la première fois que je l'ai fait Jingo-ji j'ai eu vraiment l'impression de voir le plus beau paysage que j'ai jamais vu de ma vie parce que c'est une forêt entièrement faite de cryptomères qui est donc ce pin ou en tout cas cousin du pin qui a la particularité d'avoir un tronc parfaitement droit et les milliers de cryptomères qui forment cette forêt font le buffet d'orgue le plus incroyable que l'on puisse imaginer et il y a quelque chose de complètement magique de passer dans la rectitude de ces rythmes là pour arriver jusqu'au temple donc c'est pas des lignes à haute tension c'est des arbres que vous avez là et je vous rappelle ça s'appelle cryptomères je vous signale simplement il en faut dix mille pour que ça ait l'air de quelque chose tout seul ça ressemble vraiment à un pilier à haute tension alors cette forêt de cryptomères finit par s'élargir un petit peu si vous voulez et tout d'un coup on voit apparaître un gigantesque escalier de pierre c'est cet escalier de pierre qui est le seul moyen de monter à la terrasse du ciel à savoir au temple Jingo-ji et nous sommes déjà à la porte du kondo à la porte du temple dont je voulais vous montrer un des gonds d'étain c'est une des oeuvres les plus belles au point de vue disons de la ferronnerie d'art que les japonais nous aient légué ça date du début du onzième et ce que vous avez sous les yeux maintenant c'est vraiment ce que je voulais vous montrer le moine Koukei sur la connaissance donc de cet acquis ésotérique venu de la Chine profonde c'est absolument empli l'âme du chant des mandalas du chant de ses architectures des saints sacrés et il a exécuté dans sa retraite du Jingo-ji un certain nombre de ces mandalas que l'on a bien entendu conservé personne n'osé vous dire que vous avez devant vous les originaux de Koukei mais les prêtres du Jingo-ji jure les avoir dans leur trésor et ce sont des copies de copies de copies qui nous sont montrés mais voilà ce qui est absolument passionnant regardez au lieu de la quantité de sculptures que nous avons vu dans les temples classiques vous avez simplement plus de sculptures du tout mais une peinture qui vous montre au fond très exactement je dirais monde par monde ce que j'ai développé jusqu'à présent c'est à dire ces différentes orbes du monde celui que vous avez sous les yeux c'est un des neuf mandalas du Jingo-ji est considéré comme le plus précieux je dirais même le plus divin puisque la légende que je trouve très belle raconte que Koukei étant en train de le peindre et Koukei séchant sur sa peinture parce que parce que mon dieu l'expérience était bien difficile Bosatsu est descendu du ciel et lui a guidé la main et l'encre qui était une encre noire sur une soie blanche a été miraculeusement transformée en une encre d'argent sur une soie noire et voilà donc ce mandala le plus vénéré indubitablement de l'ensemble du Japon la figure centrale de ce mandala je dirais la figure la plus importante la figure d'intercession la plus la plus la plus capitale c'est celle que vous avez maintenant sous les yeux elle s'appelle Kanon Nyorin alors il faut bien sûr que je vous explique le bouddhisme Shingon tel que l'a architecturé conçu et par la même divulgué notre moine Koukei est un bouddhisme de connaissance il présuppose la connaissance et il dit cette connaissance est un joyau et de toutes les entités celle qui garde en ses mains le joyau de la connaissance s'appelle Kanon Nyorin alors voilà exactement l'entité que vous avez sous les yeux qui est un tout petit peu si vous le voulez la gardienne de l'ensemble de la loi du bouddhisme ésotérique Kanon c'est donc une fois de plus notre bouddhisattva Avalukiteshvara bien sûr mais là dans un geste tout particulier puisqu'elle contemple dans sa main ici au centre et au niveau de son chakra un joyau un joyau qui s'appelle en japonais Nyorin et qui contient toute la connaissance et cette Kanon paraît sommeillée elle sommeille en fait elle garde ce joyau intègre car le jour où vous moi et le monde en auront besoin alors elle ouvrira ses yeux et alors le joyau se mettra à briller dans tous les temples du Shingon du bouddhisme Shingon on trouve au moins une image de Kanon Nyorin qui est au fond à la fois le gardien et le symbole de cette merveilleuse connaissance architecturée par Kukei la sculpture que vous avez là photographe au musée de Tokyo par exemple c'est celle qui figurait pour aujourd'hui comme frontispiece dans votre programme c'est celle-ci mais j'en ai amené quelques autres parce qu'elles me paraissent particulièrement belles et ça vous permet de voir aussi quelques-uns des tout grands chefs-d'oeuvre de la sculpture japonaise la plus ancienne image connue de Kanon Nyorin la plus ancienne elle date du 8e siècle elle appartient encore à la période de Nara elle appartient donc au tout premier moment si vous voulez de la vie même du moine Kukei au début de sa révélation elle faisait partie du trésor du Kanoshiji en voici une deuxième beaucoup plus classique si vous le voulez cette deuxième aujourd'hui au musée de Nara celle-ci date du tout début du 10e siècle vous voyez que c'est une oeuvre beaucoup plus élégante mais en même temps qui garde une dimension sacrale tout à fait étonnante notamment par la présence de ce joyau doré sur la monochromie très étouffée du reste de la peinture datant de l'époque de Kamakura en voici une autre encore c'est toujours comme vous pouvez voir le fameux joyau et cette oeuvre-ci fait partie du trésor d'un des satellites du grand temple Shingon de Kongobuji temple vers lequel nous sommes mine de rien en train de monter pour finir cette conférence celle que vous avez maintenant sous les yeux et celle que vous ne pourrez jamais revoir ça c'est une certitude elle est propriété privée des empereurs du Japon elle n'a donc jamais été montrée jamais été exposée elle ne sera jamais montrée ne sera jamais exposée inutile donc de vous dire que cette diapo n'est pas de moi tout de même mais enfin c'est la seule photo qui a été faite de cette oeuvre du début du 13e siècle et qui est certainement une des toutes belles images de Canon Nyorin que l'on puisse voir toujours une oeuvre de bois laqué avec toute une orfèvrerie d'argent ajustée dessus mais tremblante au moindre coup de vent ce qui fait que l'oeuvre se met comme à scintiller de façon à mettre en évidence le joyau que vous avez au centre et la dernière que je vous montre peut-être d'ailleurs la plus belle et c'est pour moi une occasion de gagner un pari si j'ose on m'avait dit tu réussiras quand même pas à reparler de ton Fort Worth jusqu'à la dernière et bien désolé j'y suis arrivé l'admirable Canon Nyorin que vous avez là est certainement l'une des plus belles sculptures japonaises de la collection du Kimbell Art Museum de Fort Worth dont je vous ai dit mille fois c'était le musée des musées je vous le dis encore une fois alors voilà cette oeuvre alors ça me permet juste de vous détailler un tout petit peu la représentation vous en avez vu plusieurs six au total ce qui est une des plus belles collections de Canon Nyorin que je pouvais vous proposer et vous aurez remarqué que Canon Nyorin est toujours représenté avec six bras un des bras touche la terre c'est la fameuse prise de la terre à témoins qui permet aux humains que nous sommes de ne pas avoir peur de notre nature d'homme et peur aussi de l'envol que présupposent les dieux l'autre des mains ici donc à l'opposé l'autre des mains tient ou tenait quelque chose ce quelque chose était une corde symboliquement c'est en nous proposant de nous arrimer à cette corde que Canon Nyorin nous permettra de monter jusqu'à elle donc la corde à l'âge des humains dans le bras correspondant ici la troisième main tient un lotus ce lotus c'est naturellement votre connaissance il éclera au fur et à mesure de vos mérites et bien entendu plus vous irez loin dans votre connaissance plus votre lotus s'épanouira la quatrième main tient et abrite en même temps le fameux joyau qui s'appelle en japonais Nyorin qui est un peu le même symbole que le bouton de lotus mais sur le plan cosmique c'est vraiment ce qui sauvera non pas vous et moi mais le monde l'univers lorsque le joyau se mettra à briller la cinquième main tient toujours l'index en l'air c'est juste là en haut à droite sur cet index était posé une roue c'est la roue de la loi montrant que seul par l'observance stricte de la loi on peut espérer voir bourgeonner son lotus intérieur être là le jour aussi du mineral le joyau cosmique et la toute dernière main la sixième appuie la tête puisque Nyorin Kanon en fait médite mais dans un état second qui est au fond très proche du sommeil elle ne s'éveillera que le jour où nous aurons vraiment tous besoin d'elle donc je pensais que c'était important de vous expliquer de vous commenter et en même temps disons de vous dévoiler le sens complet de cette d'une image comme celle-ci le sens de chacun des six bras et donc du même coup l'immense portée de ce bouddhisme très particulier du Shingon tel que l'a révélé notre Kukai ce qui n'empêche que comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure cet exemplaire de Fort Worth au point de vue de la sculpture est un des plus suprêmes qui soit donc oubliant tout ce qui est strict iconographie pour ne penser qu'à ce qui est strict esthétique je voulais vous montrer le visage qui est vraiment d'une intériorité qui compte parmi les plus fortes que j'ai jamais pu voir c'est donc une oeuvre totalement totalement exceptionnelle et du même coup nous voilà au pied de notre conclusion c'est à dire maintenant nous allons tout simplement monter pour voir au fond tout cela mis en place dans le temple Koboguji du Koyasan alors il faut savoir ceci nous avons vu notre Kukai tour à tour patriarche du temple Toshodaeji de Nara puis ermite au temple Jingoji de Kyoto maintenant vous allez le retrouver créateur et abbé du temple du Koyasan pourquoi ? tant qu'il a été à Nara d'abord et à Kyoto ensuite il était très près de l'empereur je vous rappelle que l'empereur c'était l'empereur Saga un lait très profond qui a demandé à faire la connaissance de Kukai qui a été complètement né estomaqué par la sagesse et le rayonnement de Kukai et qui n'a simplement plus pu s'en passer ce qui fait que le moindre des prétextes faisait redescendre Kukai de son ermitage où qu'il soit pour aller prendre du service à la cour présider des cérémonies, baptiser les princes impériaux ou que sais-je encore et Kukai qui sentait l'âge avancé et qui sentait le besoin de chercher au fond de lui-même la vraie racine de son vrai savoir a fini par supplier l'empereur de pouvoir s'éloigner et la mort dans l'âme, l'empereur Sagaténon a donc offert à Kukai une montagne complète le Koyasan et c'est là que Kukai est monté et a passé les dernières années de sa vie formant en fait ses disciples qui à leur tour allaient former des disciples et des disciples de disciples et sachez qu'à la grande époque du mont Koya à la grande époque du Koyasan il y avait plus de 15 000 moines dans les différents monastères satellites qui entourent le grand temple alors nous montons maintenant sur le Koyasan paysage tout à fait typique du Japon dans la saison qui est enfin la bonne si l'on peut dire pour monter sur le Koyasan mars au moment de la fête de Kukai les brumes, les pins et les cryptomères qui se dégagent complètement en silhouette est un monde qui rappelle de façon étourdissante la peinture de la vie en noir et blanc tel que le japonais a si bien su la privilégier dès son en mille à peu près et c'est tellement tellement proche de la peinture que regardez bien ce document et regardez celui qui va suivre l'un était vraiment la traduction de l'autre vous avez vu des photos de cette montée du Koyasan ici c'est un grand paravent dû à un des plus grands spécialistes de la peinture dite de la vie il s'appelle Tohaku ça date du début du 17ème siècle et curieusement cette oeuvre a été offerte au temple de Koyasan donc vraiment c'est une sorte de narration de vision absolument semblable à celle que nous venons d'avoir qui est faite ici par le biais de l'encre et je voulais simplement rappeler à ceux qui pourraient l'avoir oublié que Tohaku dont vous venez de voir une oeuvre est l'un des grands disciples de la tradition de peinture de noir et blanc comme l'appellent les japonais eux-mêmes c'est à dire la peinture de la vie d'encre sur papier blanc qui a été particulièrement privilégié par l'école de Zen je voulais donc vous montrer une oeuvre d'un des plus grands maîtres et on dit même l'oeuvre du maître de Zen qui a mis au point cette technique de la vie il s'appelle Seishu et l'oeuvre que vous avez sous les yeux un paysage d'île avec un ermitage ridicule c'est le titre c'est beau non ? un paysage d'île avec un ermitage ridicule c'est une oeuvre de ce Seishu et ça date de 1495 donc ça date du 15ème siècle c'est contemporain de Pierre de la Francesca Guirlandaio etc. par rapport à notre histoire mais on s'est interrompus dans la montée le temps presse on est en haut nous voilà devant l'entrée du temple fondamental, du fief fondamental de cette fameuse secte de Shinmon c'est donc là qu'est adoré ce Samo Mandala des 21 figures c'est là qu'est diffusé l'enseignement des mondes de la lumière et de l'ombre c'est là que en fait notre Kukei et à sa suite ses disciples font perdurer cet enseignement de l'ésotérisme japonais nous sommes en train de passer la grande porte d'entrée du temple on se trouve sur une sorte d'énorme parvis qui est en fait l'enceinte sacrée et tous les monuments qui en dépendent vous vous rendez bien compte que comme il s'agit d'un grand temple ces monuments sont nombreux il y a d'abord une étonnante tour de la cloche que vous avez devant vous donc à l'intérieur de ce bâti se trouve une cloche qui rythme la vie quotidienne du temple dans un des coins de cette même cour là aussi avec une exquise à élégante rusticité construite se trouve la maison des hôtes c'est là qu'on est reçu si on est empereur ou tout au moins prince impérial maintenant vous pouvez bien vous rendre compte on a construit et en béton je peux vous dire de quoi loger des milliers de pèlerins qui au Japon retrouvent ces temps-ci et très fort d'ailleurs la voie du Koyasan mais à l'époque de Koukei c'était seulement donc cette maison qui permettait de recevoir les hôtes cependant qu'exactement en face et tout aussi simple tout aussi rustique se trouvait la maison de Koukei et donc la maison du Père Abbé les deux maisons de l'hôte et de l'hôte c'est à dire vraiment de celui qui reçoit et de celui qui est reçu se font face de part et d'autre du grand bâtiment monastique et le grand bâtiment monastique le voici ce temple a été conçu par le fondateur donc conçu vraiment par le père même de cette secte de Qingmon il a été restauré parfois lorsqu'il l'a fallu au cours des siècles mais jamais démoli, amendé, agrandi il est exactement au solis près ce que son créateur a voulu qu'il soit vous connaissez ce respect total des traditions de l'architecture dans les normes de la vie japonaise alors voilà la grande pièce centrale dans laquelle étaient reçues en fait les hôtes du moine les hôtes donc du sanctuaire et la porte en est certainement un des plus beaux joyaux qui soit même si les linteaux sculptés d'animaux fantastiques datent de l'époque de Kamakura du 13e siècle ils n'en sont pas moins dans leur dessin la copie exacte et conforme de ce qu'ils avaient été à l'époque et vous remarquerez entre les robustes corbeaux qui soutiennent les architraves vous voyez courir les fleurs du printemps de l'été de l'automne et de l'hiver bref les fleurs de toute une année pour montrer qu'on est ici bienvenue quelle que soit la saison le monastère est ouvert et pour montrer que cette ouverture est une ouverture qui va vers la connaissance entre les fleurs du printemps de l'été de l'automne et de l'hiver courent les dragons symbole de connaissance tout cela donc au niveau même de ces architraves une seule porte permet d'entrer dans cette gigantesque pièce la pièce d'enseignement en même temps que la pièce de réception elle est entièrement donc en bois de cryptomère incrustée de ferrures d'étain et d'argent offert clou par clou par les plus grandes familles du Japon théodale et la pièce elle-même la voici telle qu'il l'a voulu telle qu'il l'a voulu aux normes qu'il l'a voulu sur les tatamis belges viennent s'installer les moines sur le rouge c'est une protection pour le 20ème siècle viennent s'installer les pèlerins et aux heures dites tous les moines sont là pour répondre à toutes les questions qu'on peut vouloir leur poser sur qui sommes-nous d'où venons-nous où allons-nous c'est en quelque sorte une gigantesque salle de recherche et vous remarquerez que l'abbé des abbés le fondateur se trouve encore là prêt à répondre à vos questions tout au fond en effet une niche garde un portrait d'une formidable simplicité c'est notre moine celle lui-même et je vous apprends peut-être qu'à sa mort il a quitté son nom de première ère l'ère terrestre pour prendre un nom céleste il s'appelle Kobo Daifi c'est donc le même personnage mais transcendé par la mort il est devenu Kobo Daifi il est mort un beau jour de l'an 835 et il est mort d'épuisement il est mort de maladie il est mort de bombe très bien pas vieux d'ailleurs puisqu'il avait 62 ans et le lendemain de sa mort quand on est allé rechercher son corps on ne l'a plus trouvé d'où la croyance qui aujourd'hui encore perdure au delà de tous les rationalismes Kobo Daifi n'est jamais mort il continue quelque part dans son temple à être prêt à répondre à toutes les questions il continue à enseigner dans le temple cela étant, vous avez vu le principal je dirais pas d'image, pas de peinture, rien du tout simplement la place pour ceux qui cherchent et c'est peut-être ça je trouve tellement tellement beau dans ce monastère au lieu d'avoir cette complexité des images chacune avec son nom, sa place, son orientation son nord, son sud non, rien de tout cela seulement de quoi dialoguer entre celui qui sait et celui qui cherche à savoir c'est strictement tout et derrière cette grande salle se trouve alors ce qui est esthétiquement le plus extraordinaire ce sont les appartements ayant appartenu aux différents abbés qui se sont succédés à la tête de ce monastère en même temps qu'à certains des autres illustres et il faut dire que se promener dans ces appartements c'est raconter l'entier de l'histoire de la peinture japonaise puisque tout est orné de ce qu'on appelle au Japon Fusuma ces fameux panneaux glissants qui permettent d'agrandir ou de rapetisser les salles de les ouvrir ou de les fermer au contraire et tous ces Fusuma sont naturellement peints de décors absolument splendides comme par exemple ce pain mort en hiver sous la neige avec quelques grues une oeuvre du tout début du XVIIe siècle de l'école de Canot sur lac rouge cinabre une oeuvre extrêmement puissante à l'opposé je dirais de la puissance l'élégance extraordinaire de ce prunier de printemps avec une corneille sur fond d'or avec les premières fleurs qui apparaissent dans la magie de cette demi-obscurité qui est la seule selon laquelle on peut contempler de telles peintures c'est également un chef-d'oeuvre de l'école de Canot du XVIIe siècle et pour entrer dans la salle de prière le fondateur avait choisi le motif de la grue et la grue animale de Bonaugure comme vous le savez sans doute a été peinte ici aussi par les premiers maîtres de l'école de Canot en 1622 et lorsqu'on écarte les panneaux de Fusuma alors on découvre l'oratoire du temple le coeur battant du temple mais simplement que vous constatiez il n'y a pas 21 statues il n'y en a même pas une seule il n'y a rien du tout ou plus exactement si vous y regardez de très près il y a ce symbole fondamental qui est d'une affolante beauté c'est justement le nyorin dont je vous parlais tout à l'heure le joyau originel celui qui un jour s'illuminera et prendra en fait en relais la vie du monde il est représenté comme sur les nuages du ciel une fleur de lotus aux mille pétales ouvertes révélant les trois boules de la connaissance du passé du présent et du futur et cet objet rituel absolument unique est le trésor fondamental de tout le bouddhisme ésotérique donc c'est un objet infiniment important et je trouve par son abstraction par sa simplicité même c'est peut-être le symbole absolu je dirais du bouddhisme ésotérique alors celui-ci est appelons-le l'original mais chaque temple de Shingon en possède comme une version si vous le voulez voilà le même joyau représenté par une boule de cristal de roche dans une sorte de lanterne de bronze dorée qui appartient elle au temple Toji à Tokyo à Kyoto excusez-moi un des satellites du grand temple Shingon de Kongobuji et en voici un autre peut-être encore plus beau d'ailleurs qui appartient au temple Todaiji et qui est du début du 9ème siècle toujours avec ce même sens du joyau qui va prendre lumière le jour où on aura besoin de lui et je voulais encore vous montrer de part et d'autre le moine Kukei avait fait apposé de part et d'autre donc du grand hotel apposé deux rouleaux de quatre kimono semblables qui représentent toujours ce même lotis mais portant cette fois-ci au lieu du joyau une lettre cette lettre c'est l'alpha si vous le voulez de la connaissance bouddhique c'est le fameux le fameux vocable homme et dans le rituel quotidien la répétition de ce homme originel amenait petit à petit à être vide et à donc pouvoir s'amplir de connaissances c'était donc un des moyens par lequel Kobodaichi aidait ses disciples à arriver à cette forme de plénitude de lumière qui est très proche de l'état de Buddha donc alors ça c'est le kakemono homme une oeuvre aussi infiniment précieuse pour le plaisir je voulais ajouter que le temple dont nous avons vu maintenant la grande salle d'enseignement les appartements et le sanctuaire le temple est complété par une série de jardins et que ces jardins comptent parmi les plus beaux que l'on puisse voir Kobodaichi n'a jamais aimé les jardins trop travaillés dans lesquels les plantes souffraient à être rapetissés repassés ou que sais-je il a donc voulu que ces jardins soient laissés très naturels mais enfin aussi naturels qu'un japonais peut l'être c'est à dire pas très naturels quand même alors voilà donc ces fameux jardins que je vous ai déjà expliqué mardi passé dans lesquels les azalées doivent représenter les nuages dans lesquels les rhododendrons doivent représenter les piques et les forêts dans lesquels l'étang doit représenter l'océan dans lesquels les pierres représentent le sage alors tout cela vous le retrouvez naturellement au sommet de cette montagne mais ce vers quoi allait Kobodaichi c'était plutôt les jardins dans lesquels il n'y a plus de végétation ce qu'on appelle au japon les jardins secs uniquement donc du sable, du gravier et des rochers mais qui par l'absolu de leur architecture ont un message qui va plus loin encore que les jardins à fleurs ou à arbres et en fait vous avez bien vu dans la pensée même de ce Kobodaichi à quel point l'ordre de toutes choses est important ça ne vous étonnera du coup pas qu'un jardin absolu comme un jardin sec lui ait été particulièrement cher au coeur placer ces pierres de façon à ce que chacune ait son sens qu'elles aillent les unes par rapport aux autres un sens en complétude et que le tout soit complètement inaliénable correspond exactement à la démarche qui lui a fait dessiner le grand mandala du Shingon que tout à l'heure j'ai détaillé pour vous voilà pourquoi la tradition dit qu'il aurait dessiné lui-même le jardin que vous avez là où 21 pierres, 21 comme par hasard emblématisent en fait l'entier de la création et ces pierres s'étalent sur un gravier parfaitement blanc qui depuis l'époque de Kobodaichi jusqu'à présent est toujours brossé par les jeunes moines de la même façon pour rappeler aussi bien l'onde d'un fleuve qui passe et qui serait le fleuve de notre vie que les nuages d'un ciel qui serait le ciel vers lequel nous tendons alors voilà quelques aspects de ce jardin de serre de Kobodaichi dont les unes sont agencées de façon telle qu'on reconnaît parfaitement sans être même Shingonologue ou même Jamponologue on reconnaît parfaitement le symbole là c'est très net que c'est une grue qui a été représentée au moyen de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pierres cette pierre représente une grue en vol symbole de celui qui cherche et symbole surtout de celui qui va trouver et surtout je voulais vous montrer donc que ces pierres allégées par les nuages de gravier sur lequel elles flottent donc sont installées sur cette même rythmique immuable rebrossées jour après jour de moine en moine et de génération en génération telles que Kobodaichi a voulu les représenter quant au lieu où il est mort ou en tout cas quant au lieu où il a choisi d'entrer en Nirvana il se trouve juste au sortir de ce jardin tout d'un coup il n'y a plus de gravier mais des pierres et des pierres que l'on mouille sans cesse comme il se doit pourquoi ? parce que là s'ouvre la maison de thé le petit pavillon que vous voyez derrière ce petit arbuste est la maison de thé une maison de thé qui fait 2m43 sur 1m73 Kobodaichi l'aurait dessiné lui-même, conçu lui-même et certains disent construit lui-même c'est là qu'un beau soir du 21e jour du 3e mois lunaire de l'an 835 il est entré après avoir salué tous ses disciples et il n'en est jamais ressorti et je vous rappelle qu'on ne l'y a jamais retrouvé c'est donc au delà de cette cloison que se situe ce qu'on pourrait appeler le mystère de Kobodaichi il n'empêche qu'il a son tombeau car au sortir des temples s'ouvre la nécropole elle est tellement importante que je vous propose une dernière promenade et c'est là le peuple du temple Kobo Guji c'est à dire en fait le peuple de ces stupas et de ces stèles que vous avez là dont les plus anciennes remontent au 8e siècle notamment basées autour de la tombe du maître lui-même et dont les dernières je vous en montrerai d'ailleurs deux dates d'aujourd'hui et c'est certainement le plus prenant, le plus magique, le plus étonnant des cimetières de temples japonais qu'on puisse voir je vous ai montré de telles cimetières souvenez-vous en Chine je vous en ai déjà montré d'ailleurs au Japon nous en avons vu quelques-uns à Kamakura mais je dirais que par la qualité de silence en même temps que par la qualité de surprise de chacun des détours de la route du Koyasan ce cimetière là est absolument étourdissant certaines tombes structurées en stupas celles que nous venons de voir d'autres qui sont de simples blocs de pierre à côté de lanterne le tout dans un véritable jardin si admirablement perspectivé qu'il en est étonnant un peu partout passe l'eau que les âmes aiment autant que les dieux et c'est près de l'eau que les pèlerins ont ce droit étonnant de mettre leur nom si vous venez à Koyasan vous pouvez parfaitement écrire votre nom sur une tablette de bois ainsi celui qui mène les âmes de l'autre côté se souviendra de vous quand vous venez un beau mythe qui rappelle merveilleusement celui du passage du Styx dont nous sommes si fiers d'avoir été paraît-il les auteurs mais il y a mieux derrière ce Styx un peuple de tout petit 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 stupa et bien n'oubliez pas que Bosatsu l'identité donc Bodhisattva d'intercession peut être aussi bien l'immobile gardienne du joyau de la connaissance que celle qui ouvre les yeux pour regarder ce qui se passe à tout être en danger notamment souvenez-vous depuis mardi passé aux enfants lorsque donc des enfants meurent au Japon les parents peuvent mettre une toute petite stèle qui vient peupler la montagne de Jizo que vous avez ici Jizo Bosatsu possède cette montagne dans laquelle les mères du Japon viennent apporter leurs pierres et bien souvent une partie du vêtement du petit qui est tragiquement disparu et ainsi donc un véritable mont s'est créé sur le mont Koyasan c'est la montagne des enfants et là aussi je trouve que ça donne à cet ensemble une forme de tendresse et d'humanité qui est étonnante on voit là deux toutes récentes en particulier qui se trouvent au pied de ce mont des enfants c'est donc ici aussi que Kobo Daichi a son tombeau et c'est là que le plus grand nombre de pèlerins japonais viennent prier une dernière fois pour les âmes je vous rappelle que selon la tradition japonaise ceux qui sont morts depuis moins d'une année ont droit à une lampe qui jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit est alimentée par les moines lorsqu'une année est passée donc on sait qu'ils sont de l'autre côté la lampe est éteinte et on en allumera alors d'autres en effet j'avais très peur que dans quelques minutes vous quittiez cette salle en vous disant bouddhisme ésotérique oui c'est un truc compliqué je voulais bien dire ce mot ésotérique qui est un mot qui est accrédité à l'heure actuelle par les chercheurs ne doit pas être décourageant il ne faut pas penser que du coup il faut être barbu, moisi et posséder la Torah dans la main gauche et les livres sacrés des égyptiens dans la main droite pour comprendre j'espère tout simplement que au moins la grande ligne de cette magnifique voie vers la lumière vous a été un tout petit peu tracée ce soir et j'aimerais surtout vous constatiez que des enfants peuvent se la faire tracer donc il y a encore quelques espoirs pour nous mais je vous disais notre siècle est notre siècle et le Koyasan demeure toujours aussi ouvert je dirais à toute forme de foi lorsque donc une industrie d'aluminium au Japon a reçu la commande de création des carrosseries de fusées commerciales elle en a remercié Nyorin en offrant au Koyasan une fusée d'aluminium stupa c'est ce que vous avez sous les yeux ici et c'est absolument authentique ce que je vous dis donc vous voyez notre Kobodaichi ne rechigne à rien il rechigne même à moins que cela voilà la tombe d'un coquer qui a sauvé sa maîtresse elle-même bonzesse d'un temple de Nara du coup le chien a droit à son éternité et même à son canigou quotidien comme vous pouvez voir alors c'était aussi pour moi ces deux documents d'un mauvais goût parfait je sais merci c'était simplement pour vous dire ne croyez pas non plus que ce bouddhisme ésotérique en autre pragmatique 20ème siècle est mort tout au contraire il continue et ô combien à être vivant et à être vivace et pour être vivant pour être vivace il faut simplement que les fidèles puissent continuer à aller au Koyasan qu'ils puissent continuer à s'y alimenter et voilà pourquoi autour du grand temple Kongobuji dont je vous ai fait faire la visite il y a non pas un ou deux mais des dizaines et vraisemblablement des centaines de petits monastères satellites où vous pouvez comme les japonais vous rendre habiter vivre la vie monastique éprouver cette vie monastique apprendre si la langue vous le permet ce qu'a voulu dire Kobodaichi et son enseignement et donc vous êtes les bienvenus sur ce Koyasan et je voulais simplement terminer en vous montrant tout simplement un parmi des centaines de ces petits monastères dans lequel on peut être reçu avec lui aussi un jardin absolument exquis bien entendu parfaitement paysagé selon les lois que je vous ai expliqué déjà avec bien sûr un petit étang sur lequel donne la terrasse de méditation que vous avez ici avec comme de bien entendu aussi dans l'étang les pierres qui marquent le guet que Kobodaichi vous aide à passer et la dimension du sacré à laquelle il permet que vous arriviez avec naturellement le petit pont par dessus cet océan symbolique c'est le petit pont de la vraie parole ce par quoi toujours vous pouvez franchir les écueils de la vie et aller plus loin le petit pont mène au chemin ardu qui vous permet de monter jusqu'à la porte même du monastère en passant entre d'admirables et d'azalés comme vous pouvez voir et une fois au haut de ce chemin là vous serez comme j'ai pu y être dans une cellule et bien voilà alors c'est dans un endroit comme celui-ci que vous pouvez vivre une heure, un jour, un mois, une année, dix ans ou l'éternité le seul important c'est qu'un jour vous arriviez à l'éveil bon naturellement il était un peu difficile que je finisse sur ce document là qui est un peu profane à mon sens voilà pourquoi je vous montre l'oeuvre d'art qui me paraît peut-être être la plus emblématique de la notion même d'éveil et c'est la dernière oeuvre que je vous montre ce soir c'est une statue du début du 12e siècle qui représente tout simplement un moine qui a beaucoup marché un moine qui a beaucoup cherché vous voyez qu'il porte sa robe monastique dans une main il tient son fameux panier à pique-nique dans l'autre sa gourde mais il est arrivé tout d'un coup à la lumière et à l'illumination et j'aimerais que vous constatiez son visage s'est fendu en deux et un autre lui-même apparaît à l'intérieur de lui-même et cette vision extrêmement abstraite mais en même temps tellement tendre je trouve de ce que peut être la recherche intellectuelle comme ce que peut être d'ailleurs la recherche sacrale me paraissait un admirable moyen de terminer non seulement une conférence consacrée au Koyasan mais en fait cette série de 15 soirées que nous avons passé ensemble à chercher dans les voies oubliées ce qu'il peut y avoir de précieux dans le génie humain alors pour toutes ces soirées je vous remercie et à la prochaine fois merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup